Bonsoir, bonsoir J'ai cassé le stream juste avant Ah, on voit plus rien, pourquoi ? C'est juste passé, la caméra a disparu Tout a disparu Ah Ça marche J'ai pas fait CTRL Z, mais pourtant c'est arrivé sur ODS Eh bien, bienvenue avec l'image et le son On espère que vous allez bien Et donc, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 1 De Chronologie des Femmes Artistes Nous sommes dans l'épisode 32 Pourquoi l'épisode 32, c'est le dernier pour la saison ? Parce que Parce que, voilà On fait des séries de 32 épisodes 32 épisodes, ça nous paraissait mieux que 16 et mieux que 8 Mieux que 10 et mieux que 4 Voilà, mieux que tout Donc, 32ème épisode Qui, du coup, si vous avez suivi la semaine dernière N'est absolument pas la fin de nos découvertes des chronologies des femmes artistes Puisqu'il y en a évidemment encore beaucoup que nous avons ouvert dans nos recherches Beaucoup d'enregistrés, etc. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de la first season Oui, parce qu'on va continuer On va continuer en septembre En septembre Oui, mais qu'est-ce qu'on pourrait faire en attendant ? En attendant, je crois qu'on a décidé, il me semble, que la semaine prochaine qui sera le 17 Si je crois, c'est n'importe quoi C'est le 17, là, ce que je pense Je vois un calendrier Oui, le 17 Le 17, nous avons... Bonjour, petit cancanu Bonjour, petit cancanu Attends, je dois montrer parce que j'ai tellement café à ce point qu'on n'a pas le chat direct Besoir Oui, que nous avons décidé d'un commun accord entre nous-mêmes, nous trois Donc 13 bis, moi-même et petit cancanu Que, et je crois même qu'il y avait haut de mer la semaine dernière quand on a décidé ça Que la semaine prochaine, jeudi 17 Nous ferons un... La musique est un poil trop forte, nous dit petit cancanu Ouais, mais bon, est-ce que ce n'est pas une figure d'espoir ? Donc annonce La semaine prochaine Nous aurons le plaisir de vous annoncer Qu'il y aura un épisode spécial, hors série De mon cru, de mes recherches Et fruit de ce que j'ai partagé et découvert avec vous Tout au long de ce stream dans lequel 13 bis va bien entendu m'assister Ne serait-ce que peut-être pour montrer les différentes sources Oui, je ferai la personne qui appuie sur le bouton Powerpoint Image suivante J'ai pas encore le titre définitif Mais je pense que ce sera quelque chose comme Il était une fois Non, un truc comme Camille Claudel était-elle seule ? Point d'interrogation Quoi ? Camille Claudel ? Tu vas faire un sujet sur Camille Claudel ? Alors, comme point de départ En fait, mon idée Est-ce que j'arrive bien à faire le mec qui relance ? Absolument pas C'est catastrophique, bien sûr Mais pourquoi ? Parce que j'ai pris en fait un peu comme... Un croisement des doigts En fait, voilà J'ai pris pour base une question que je me suis posée pendant le live Puisqu'on a découvert au fur et à mesure avec vous Qu'au fur et à mesure des siècles Il y avait des mouvements de... Enfin, en tout cas des groupes de femmes artistes Qui ont aidé à la démocratisation de l'art fait par les femmes Mais qui ont aussi aidé à ouvrir les écoles d'art aux femmes Enfin, qu'il y avait des groupes assez actifs Et ceux dans tout le monde Enfin, dans tout le monde En Europe, etc Qui a eu beaucoup de passages par Paris Et je me suis dit Tiens, c'est bizarre Parce que Camille Claudel Qui est une des premières artistes qu'on a vues Dans ce live Qui est un nom ultra connu De, je pense, quasi... Enfin, pas grand public Mais quasiment, quoi En fait, l'image courante qu'on a d'elle Et ce qu'on peut dire C'est, oui, de Camille Claudel Elle a fini dans un asile Parce que, en gros, elle était folle amoureuse de Rodin Elle n'a pas réussi Elle a dépassé ça Et donc, moi, j'avais ce truc en tête Et quand on a vu le personnage On a vu, effectivement, qu'elle avait un travail artistique Tout ça Mais surtout qu'elle avait, effectivement Un gros passage de formation auprès de Rodin Et on n'en dit pas plus À part qu'elle était amoureuse de Rodin Enfin, il y avait un truc un peu... On a l'impression qu'elle était complètement éprise De ce truc-là Et qu'elle a eu une cristallisation de sa vie artistique Et sentimentale autour de la personnalité de Rodin Et donc, je me suis posé la question De... Est-ce qu'elle était seule ? Qui est-ce qu'il y avait autour d'elle ? Qui est-ce qu'il l'a lancée ? Qui est-ce qu'il l'a aidée ? Voilà... Qui elle a vendu des pièces ? Enfin... Quels autres artistes femmes il y avait autour d'elle ? Qui ont pu ou non l'aider dans ces moments-là ? Enfin, j'ai pris quelque chose Qu'on pourrait rappeler aujourd'hui La sororité Et me dire Est-ce qu'il y avait de la sororité ? Entre guillemets Au moment de l'époque de Camille Claudel Qu'on nous présente aussi Comme une des premières femmes sculptrices françaises Qui a percé Et en fait, il y en a d'autres Mais les autres, on en parle moins Enfin, du coup, je... Voilà, c'est un peu aussi voir comment Les sculptrices aussi Avant Camille Claudel Ont aussi créé une niche Pour les femmes artistes Qui faisaient de la sculpture Et du coup, voilà Comment on peut Comprendre l'histoire de Camille Claudel Et détruire, enfin, démonter un peu Cette histoire Qui va un peu dans un seul sens De Camille Claudel L'éprise d'amour Et qui n'a pas réussi A finir sa carrière Et qui, voilà Tout ce truc-là Donc c'était autour Une question Une incompréhension Des réponses Voilà Ce sera le sujet De la semaine prochaine Donc, voilà Je pense qu'on fera un peu Des excursions Dans des documents Je vous lirai beaucoup de choses Voilà Puis ce sera l'idée aussi De peut-être se poser aussi des questions Enfin D'être aussi dans un échange Par rapport à ça Donc On verra Mais voilà L'idée, c'est ça Donc Alors Des réponses Il n'y a pas une réponse Il y a plusieurs réponses Il a changé le son Qu'est-ce qui se passait ? Le nom du hors-série Ouais, bah ouais C'est ça C'est Camille Claudel Était-elle seule Ou la sororité pour les sculptrices 19e siècle 20e siècle Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème de son Mais je ne sais pas lequel C'est trop bizarre Attendez Oui, parce que j'ai utilisé VoiceMeter Et en fait J'ai l'impression qu'il se met à jour Toutes les 6 secondes Ça me casse la tête J'en veux plus de ce truc Ouais Camille Claudel Était-elle seule Ou mal accompagnée J'ai eu des réponses Assez surprenantes À cette question Notamment Après ce sera ma vision Enfin Mon excursion À travers les sources Ça veut pas dire Que ce sera la vérité Sur son parcours Ou quoi C'est juste un éclairage Que moi je vais donner Par rapport à Est-ce que j'ai pu lire À ce que j'aurais pensé Qu'elle ferait Ou comment elle se placerait Etc Mais en tout cas Les premières réponses Que j'ai trouvées Ce ne sont clairement pas Ce ne sont clairement pas Dans le sens En tout cas De ce que j'avais pu entendre Du récit que je m'étais fait Moi De la vie de Camille Claudel Ça part de moi Aussi Les questions Voilà Est-ce que le son Est réparados Je sais pas Je le trouve étrange Ah non C'est le câble Excusez-moi Aïe aïe Ça fait dix minutes Que je suis en train D'essayer de corriger le son Ouais Bon ok C'était juste le câble Donc voilà Donc le hors-série De la semaine dernière Que j'ai un peu introduit De la semaine prochaine Oui parce que c'est le 17 C'est simple Oui oui Le hors-série De la semaine prochaine J'essaierai On essaiera peut-être De travailler un petit Un petit Un petit Visuelos A diffuser On verra Oui Ce serait bien Et Alors du coup J'étais en train de faire un truc Avant que je remarque Que le son C'était l'enfer Ce qui n'était pas le cas Je voulais Donc du coup On va expliquer un truc Déjà Je vais cacher Jusqu'à mes notes Je vous montre Chrome Alors Petit détail Petit détail Vous voyez la barre en bas Qui est le nombre de followers Vous avez vu aussi Que nous sommes arrivés à 50 Follower Sur la page De front De cette chaîne Je vais vous remontrer Du coup Le front de la chaîne Bien entendu Oui on ne fait que des annonces C'est l'annonce C'est l'annonce partie Et après on passe A la chronologie Bien entendu Alors La page principale S'il vous plaît monsieur Oh là là Ça marche Excusez-moi Je regarde beaucoup Sur le côté Parce qu'il y a Ninouche Qui est allongée par terre En train de dormir Et elle me fait peur Je regardais si elle respirait Parce que j'ai peur J'ai cliqué Donc là vous pouvez voir Qu'il y a marqué 50 followers ici Juste en dessous Mais Pourquoi je zoom sur le chat Alors que je clique sur le truc Qu'est-ce qu'il se passe Il y a tout qui zoom Il y a tout qui dézoom J'en peux plus Bon ok j'accepte Donc là il y a 50 followers ici Mais Bah oui il y a écrit en plus Même là Mais regardez Bâtir une communauté Il n'y a pas 50 followers A payer 50 followers Il n'y a pas 50 followers Son Twitch Nous sommes à 1 d'écart Aïe 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 Donc Ce sera pour plus tard Voilà Tu aurais été là Dès le début De ce Rode tout 51 C'est trop bizarre Ah bonjour Mais Mesh Est-ce que tu serais Le cinquantième Bah 51 Bah voilà Plus 2 Attendez on va vérifier Voilà le cinquantième Mais bonjour Bonjour Et bim Merci Je crois qu'on a dépassé Le follower compte Donc du coup c'est bien Merci On va pouvoir passer à autre chose On était en train de gueuler Contre Twitch On va arrêter de gueuler du coup Merci les gars Salut 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 Incroyable Taïn Ouais c'était magnifique C'était beau C'était beau Alors ce qu'on fait sur ce stream Le vendredi Je dis n'importe quoi Pardon Le jeudi soir A 21h Depuis 32 épisodes Donc 32 semaines Nous faisons une chronologie Des femmes artistes A travers les siècles Et Le parti pris C'est De vous faire découvrir En fait En même temps que nous Un peu Des noms d'artistes D'artistes femmes Donc on est parti De Trois ou quatre noms Qu'on connaissait Comme ça Qui nous venait Donc clairement Il y avait Camille Claudel Frida Kahlo Enfin comme ça Des femmes un peu iconiques Qu'on peut retrouver Même dans la pop culture Et Bienvenue aussi À le Rabbit Gaming Et Donc on a Merci pour le follow J'ai cru voir aussi Que tu avais follow Oui merci beaucoup Et donc Donc ce qu'on a fait En fait C'est qu'on est parti D'un D'une recherche Assez simple Sur Wikipédia En se disant Que tout le monde Pouveau avoir accès A Wikipédia Et qu'on n'avait pas besoin De De sources hyper pointues Pour commencer Ce travail Et donc on a Lu les biographies De ces premières artistes Et au fur et à mesure En fait On a Placé sur la frise Ces artistes là Qui nous ont Elles-mêmes amené A d'autres noms d'artistes Et on a ouvert Comme ça Une sorte de constellation Donc pour la plupart On a découvert En même temps Que vous Oui La plupart des artistes Il y en avait quand même Il y avait certaines On avait déjà vu le travail On s'est dit C'est fou que ce soit Cet artiste là On n'avait jamais entendu Son nom Ou des choses comme ça Et puis alors D'autres c'était L'inconnu total Notamment On a fait un gros focus À un moment On est parti Vers la Russie Et tout ça Alors là On n'arrivait même pas A lire les noms Des artistes Après on est allé En Turquie On est allé Au fur et à mesure Des périodes Donc les deux périodes Les plus fournies Sont le 19ème et 20ème siècle Puisqu'il y a plus d'archives Et donc plus de C'est plus facile de trouver Et les oeuvres Et les parcours De ces artistes là On a ensuite Le 17ème siècle Qui est aussi ouvert Avec je crois Quatre ou cinq peintres Surtout des peintres Qui faisaient des portraits Et puis alors après C'est un peu Voilà On n'a plus les siècles Je crois qu'on a On a le 16ème On doit en avoir une En 1500 et quelques Vous pouvez voir derrière En fond de notes De ce que vous voyez Déjà juste à côté C'est déjà Plus de 4-5 siècles Qu'on a réussi à remplir On est à peu près 150 femmes artistes Un truc dans style On n'a pas compté Vous avez la possibilité De faire la commande En exclamation Frama Pour pouvoir avoir Accès au tramapad Et voir L'ampleur du travail Voilà Et du coup De pouvoir aussi voir Qu'il y a des choses Qui se sont passées Depuis un moment Et du coup Et du coup Le truc C'est justement En fait On a Par épisode Sur la chaîne YouTube Sur la chaîne YouTube C'est des archives Il y a la version Twitter C'est le fil d'actualité Grosso modo Et en fait Le but C'est de Sur le tramapad De tout reconcentrer À un endroit Donc c'est les noms D'artistes Les manques De ressources Avant qu'on puisse Faire quelque chose De plus intéressant Alors Twitter maintenant J'ai changé Le TW C'est puté Parce que j'en ai besoin Pour Omori Je pense Et du coup Le C'est quoi alors Le C'est Twitter Pour en exclamation Twitter Et du coup Je continue Sur l'idée C'est que dans le tramapad Il y a Les noms d'artistes Les épisodes L'URL de l'épisode Qui va sur YouTube Donc du coup Pour le replay Qui commence du 2 Parce qu'on a perdu le 1 Et jusqu'à 21 maintenant Les manques de ressources Donc les personnes Qu'on n'a pas réussi A trouver En détail Qui sont tout en bas Ou dans l'épisode Ça dépend De quand Et à quel moment Je l'ai rangé Voilà Et ce qu'on disait aussi Donc au tout début Du live C'est que Ce 32ème épisode Venait conclure La première saison De chronologie Des femmes artistes Et que la semaine prochaine On faisait Un hors série Que je vais Plus ou moins Prendre en main Sur Sur Voilà Comme a dit Petit Cancanou Elle nous a fait Un super titre Camille Claudel Est-elle seule Ou mal accompagnée Qui sera un peu Une excursion Dans la vie De Camille Claudel Pour Pour vérifier Si oui ou non Elle était vraiment L'artiste Un peu Enfin Dans mon Je recontextualise Dans mon appréciation De Camille Claudel C'est la femme Qui a un travail Super beau Très ambitieux Mais qui s'est dédiée Toute sa vie A travailler A l'atelier de Rodin Et voilà Donc je vais faire Un peu Un petit focus Sur ça Qui est évidemment Les questions En fait Qu'on a pu se poser Aussi au fur et à mesure Des parcours Qu'on a Qu'on a pu Découvrir Donc voilà Des questions Genre On a vu Beaucoup D'artistes Qui sont associés Notamment Sur les Femmes Irlandaises Il y avait Le RHA Qui est le Royal Ibernian Academy Il y avait Des choses comme ça Où on s'est dit Tiens Il y avait un petit Un petit truc intéressant Ouais Il y a plein De femmes artistes Qui se sont retrouvées A des endroits Très spécifiques A des moments Très spécifiques Qu'on a retrouvé souvent Donc c'est intéressant Et je trouve ça cool Qu'on puisse En parler aussi Oui c'est ça Et puis aussi Enfin il y aurait Éventuellement Aussi un focus Par exemple Sur Je sais pas Comment les artistes Se formaient Avant que l'école des beaux-arts En tout cas à Paris Soit ouverte aux femmes Enfin il y a tout ça Où on a découvert Découvert plein de choses Ça part en emote Alors attention Attention On a des idées Mais le truc C'est qu'on n'était pas prêts Là On s'est dit Bon vas-y On reste à 49 Tant pis On attend quoi Du coup Tout est déjà prêt Tout est déjà prêt Alors vous connaissez Si vous connaissez 13bis Qui est Alors attention Selon petit cancanou Petite ligne Qui s'ajoute Sur le CV Modérateur professionnel Ça c'était magnifique Ça c'était magnifique 13bis Modérateur professionnel Et talentueux animateur De la chaîne 13bis Alors je suis pas animateur Bah Twitcher Fabuleux Twitcher Non je suis pas animateur De la chaîne Histoire crépule Je suis animateur De la chaîne 13bis Mais c'est ce que j'ai dit Non t'as dit Histoire crépule Non j'ai dit J'ai jamais dit ça J'ai dit modérateur professionnel Ok Et animateur de la chaîne 13bis J'ai dit ça Du coup Du coup j'ai une surprise Du coup Maintenant que vous êtes là Il va falloir que je vous montre Toutes les surprises que j'ai prévues Il y a d'autres trucs aussi Qu'on avait déjà préparé Parce que vu qu'on va faire une pause Il faut un moyen de se retrouver En dehors de la pause Mais quel est l'objet Qui pourrait nous permettre De nous retrouver En dehors de la pause Nibbleur Est-ce que ce serait pas un truc Qui commence par un dé Ils l'ont pas vu Aïe aïe On a raté quelque chose Ah C'est un rapport de modo J'imagine Est-ce qu'on doit remercier Du coup petit cancanou Ça part en emote Aucun trouble Ah on a raté quelque chose Qu'est-ce qu'on a raté Je suppose que l'automode A fait son travail Ou petit cancanou Donc du coup On continue Merci à petit cancanou D'être ici En tant que modo D'ailleurs Petit cancanou Je vous rappelle Que c'est La petite commande Petit cancanou Parce que j'ai rajouté Le ou Je me suis dit Ah votre compte U-tip On l'a pas vu Ah oui Parce que je veux un retour Comment J'avais mis de l'argent Comment Alors vous savez que Le U-tip Je le mets à jour Mais de temps en temps Je l'ai mis à jour Aujourd'hui Ah ouais On est pas On est à rond Eh bien On remercie les 100 balles Que vous avez mis C'est beaucoup trop Quoi C'est déjà beaucoup trop Mais magnifique C'est magnifique Est-ce que vous avez vu Du coup Merci beaucoup Est-ce qu'il y a quelque chose Qui est passé ? Est-ce qu'il y a quelque chose Qui est passé ? Faut remercier qui ? Attendez Je vais regarder J'ai pas dit Qui est prêt ici Attendez On est pas prêt Faut que je me connecte Je me suis déconnecté Tout à l'heure En plus vous faites ça Au moment où il fait 56 degrés Dans la vie Eh bien merci Mais alors du coup C'était quoi Qui était passé ? C'est le hug Parce que c'est le hug Que je voulais mettre Et du coup Si vous avez vu Black Messiah C'est le hug De Black Messiah De Black Messiah De Judas On a vu du texte Mais c'était un peu coupé Ouais le son par contre C'est la misère Le son aussi Ok Merci Merci beaucoup Merci 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 Mesh Waouh C'est un peu trop Je vais du coup C'est un peu trop Je sais pas Mais en tout cas On verra justement Par la suite Je vais essayer de nous connecter A Utip Pour lire ton message Parce que ce serait cool Un peu C'est où déjà ? Ah oui c'est ça On avait prévu Les petits cotillons Et les petits chapeaux Mais on les a pas mis Il y a rien qui est prévu C'est trop la fête Alors du coup Pour votre cadeau à vous Vous pouvez faire Le petit code Qui s'appelle Point d'exclamation Discord Et vous allez tomber Sur le cadeau Prévu De cette chaîne A vous Viewer Et autres personnes Qui sont dans le coin Vous allez voir Qu'il y avait des choses Qui étaient pré... Moi je n'ai que Initial Le mouvement Ah bah merci Elle rabite ceci Alors du coup Je vais voir Parce que là Il y a des gens Qui disaient C'est où qu'on voit Les trucs sur Utip Je comprends rien Mais activités Voilà Merci Mais dont Mes achats C'est où Il y a rien d'écrit Partout Je ne comprends pas Ah si Les notifications Il faut que j'aille dans Notification De suivi Notification Nouvelle vidéo Mais non Ça c'est énorme Non feed Je comprends On se passe créateur C'est où là Utip Aïe aïe Ça prend 15 ans Bon je veux que je lise ton message Faut pas déconner Je retrouve rien Il n'y a rien qui est affiché C'est chiant Déjà que leur truc de format Il est nul Attendez Et juste pendant que 13bis s'énerve un peu Il y a aussi une autre partie de cette chaîne Qui se passe le dimanche Et qui est faite par 13bis Qui teste des jeux Qui a testé beaucoup de jeux De graffiti dans l'espace public Avec beaucoup de douleurs Et bien le double Double Mesh Et elle réhabite Du coup Et bien vous direz merci Mesh Qui a débloqué une récompense sur ma chaîne Et bon courage pour votre projet Merci Merci On va te faire un petit exclu de chrono Je sais pas ce que tu disais J'ai pas entendu Non je disais que tu faisais aussi Le dimanche des jeux vidéo Ouais Alors c'est le cheat stream C'est le but C'est de casser le stream Et de le reconstruire Alors du coup Je vois qu'il y a du people Qui est arrivé Bonjour Xiatome Qui est dans le coin Tu es dans Tu es dans Arrivée Je suppose qu'il faut cliquer Il y a des choses à modifier Sans doute N'hésitez pas Voilà Et du coup Normalement Mesh Tu devrais être En VIP Ou Elle rabbit Si tu dois être en VIP Je sais plus exactement Il y a un truc spécifique A uTip Donc je t'invite à regarder Comment ça fonctionne Mais sinon On verra Et je vous montre du coup Le côté Il y a des trucs à changer Aussi sans doute C'est là où on discute tous Chronomaginat Donc je vous enlève Et donc du coup Voilà Il y a des règles Vous pouvez regarder Il faut cliquer ici Et après vous êtes dedans Il y avait tellement tout de prêt Tout était prêt Tout était prêt Alors chronologie Il y a les replays Il y a les trouvailles Vous avez accès Alors les trouvailles C'est ce que vous Vous proposez du coup Parce que nous on est en direct live Et du coup Le manque de ressources C'est ce que vous avez déjà Aussi dans le programpad Les clips Si vous avez des clips La discussion pour vous discuter Le chip frame C'est à peu près la même chose C'est les replays en live Donc là c'est par playlist Les clips Si vous avez des clips de con Ou je dis des bêtises Il y en aura beaucoup du coup Discussion Alors non là Je traduis beaucoup Au mori Il n'y a pas vraiment de trucs Le salon Ça serait un truc particulier Sauf les dons Exact Alors le don C'était un peu compliqué C'est juste le son Qui est très compliqué La bibliothèque C'est là où vous pouvez mettre Des trucs Donc là par exemple Il y a de la violence coloniale De Françoise Virges Dans les espaces publics Et Sumboy Et Sumboy Et Sumboy Si vous avez vu le replay La médiathèque Ce sera de tous les trucs Vidéo et compagnie A partager Sons etc Ouais non T'inquiète Et du coup Texte MP3 Donc ça c'est les trucs Qui sont voleries C'est les boîtes à outils Si jamais vous avez besoin Et le bazar C'est pour le forum Pour Sando Vous discutez dans ce point là La pub est prononce Et si vous voulez Faire participer des trucs Et ensuite Il y a des outils de modération Si vous avez des propositions Parce que je sais que les règles Sont ainsi faites Je sais qu'elles sont pas forcément bien J'ai essayé de les modifier A chaque fois Donc n'hésitez pas à proposer La présentation c'est pour vous Il y a les annonces Les liens Les annonces J'arrive pas encore à les mettre en place Les liens Et le planning Comme ça c'est pareil Le planning est toujours le même Donc ça change pas Mais là ça va changer Pendant les vacances Donc du coup voilà Oui 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 Voilà Donc tout était prêt Je laisse ouvert Discord J'ai cru entendre Qu'il y avait de son Mais peut-être que c'est pas grave On va faire comme si Je laisse ouvert Utip Parce qu'apparemment Faut laisser ouvert Utip Et je pense que T'as fait l'explication des biais Ou pas ? Non mais j'ai repris Au début Comment on avait Comment on avait Fait Donc en fait Les biais Je vous les redis rapidement C'est Salut Merci encore Merci Merci pour tout A toi aussi Mesh si vous partez Merci beaucoup A plus A plus Et bon stream Ouais Du coup On stream à tout le monde Du coup voilà Donc oui je vais expliquer un peu Peut-être qu'on peut passer Sur la lecture Ouais Première artiste Du coup le nom c'est bon C'est ça ? Le note Ouais ouais c'est bon C'est bon Alors j'ai choisi un peu au pire Tu m'excuseras Ouais mais on avait vérifié La semaine dernière je crois Les artistes Oui et non Et pas vraiment en soi Le truc c'est C'est justement Que le J'ai dû en enlever trois Parce qu'il n'y avait pas grand chose dedans D'accord Et du coup faudra y reprendre Allez Et bah oui Bah on commence du coup Par Sophia Adolfina Adlespar Qui est née en 1808 Et qui est morte en 1862 Donc elle c'est une peintre Suédoise Qu'est-ce qu'on nous dit Que Bibi Que elle va afficher Un talent pour la peinture Dès son enfance Euh Ok Alors c'est drôle Sur le truc Il y a écrit Pas clair En note En note Souvenuée d'un truc Où il nous parle Dans les discussions Ça doit rappeler Oui oui Non mais c'est parce que Je vous lis quand même Lorsque l'artiste Carl Ferdinand Pedersen 1803-1875 Après avoir fait naufrage Sur la côte Près de chez elle Et là il y a écrit Pas clair C'est oui C'est effectivement pas clair Bon bref Donc c'est Carl Ferdinand Pedersen Qui va lui enseigner Les premiers rudiments De la peinture Et lorsque sa famille Déménagea à Stockholm En 1830 Elle suivit l'enseignement D'autres artistes Tels que Carl Gustav Euh Kvarnström Alors je suis désolée Pour la prononciation Mais là Les noms suédois Ça va être dur Johan Gustav Sonberg Et Olof Johan Sodermark Elle va commencer Sa carrière En 1836 Lorsque la princesse De la couronne Joséphine de Lostenberg La future reine de Suède Lui commande un portrait D'elle Et lui présente ensuite Des contacts Utiles Oh Nous avons encore un follow Bonjour Lune au lune Merci Bonjour lune au lune Et donc du coup Euh L'autoportrait Là il y a un Il y a un autoportrait D'elle à droite Faudra faire attention D'ailleurs dans l'orthographe Parce que là On a donc Sophie Mais qui Qui est Sophia Qui est Sophia Avec un F Donc c'est la francisation France Sophie Donc du coup Elle commence sa carrière Avec une commande Une première commande D'un portrait Donc c'est pas mal Surtout de la future reine de Suède Ensuite elle va faire Plusieurs voyages Afin d'étudier l'art A l'étranger Elle va aller en Allemagne En Italie Et en France Et en 1839-1840 Elle va étudier Avec Léon Cognet A Paris Où elle rencontre Karl Valbom Et Père Vickenberg Quand elle revient en Suède Elle ouvre son école de dessin Dont Amalia Liedengren Figurait parmi ses élèves Donc voilà Amalia Liedengren Que nous ne connaissons pas Pour la saison 6 Ici Ah oui on est en bas de la page D'ailleurs Il faudra remonter Donc elle ouvre Une école de dessin Donc c'est pas mal En 1845 La reine Donc je suppose La reine qui lui a commandé Son premier portrait Finance ses études Poursuivies à Paris Et donc en 1845-1846 Elle étudie à Dresse 2 Où elle a été inspirée Par Johanne Christiane Dalle Et Kaspar David Friedrich Et elle va copier Donc des peintures anciennes Et elle va recevoir Le soutien de l'Etat Pour étudier à Munich Bologne Florence et Rome A Rome Elle est membre De la Société des artistes suédois Et prend contact Avec la Société des artistes allemands Et le mouvement nazarene Dirigé par Johanne Friedrich Huberbeck Elle s'est également Covertie au catholicisme Et peint le pape Pie IX Ses peintures reflètent Avec le courant stylistique romantique De l'époque Même si elle a été Beaucoup influencée Par l'artiste de la Renaissance Raphaël Qui n'a pas été inspirée Par Raphaël On se demande Bien sûr En 1855 Sophie Alderspar Retourne en Suède Lors d'un voyage Et ses oeuvres Furent exposées Au palais royal De Stockholm En 1862 Elle revient De façon permanente En Suède Et il lui accordait Une pension De la Alors Pansions Furenting Litteratorenart Hors Aristémas T'es pas obligé Si j'adore faire ça Et donc On nous dit Que l'artiste Est morte Peu après Avoir reçu Son premier versement C'est dommage La fatalité Mais Mais bon Voilà Donc La même année La femme de son frère Le féministe Alors la féministe Sophie Alderspar Exige que les femmes Soient en mesure D'étudier l'art A l'académie royale Suédoise des arts Dans les mêmes conditions Que les hommes Cette demande a été Satisfaite en 1864 Donc J'en parlais un peu Un peu avant Mais C'est assez intéressant Aussi Toutes ces Toutes ces femmes Qui ont Qui ont vraiment Milité en fait A cette époque là Pour que Pour que les femmes Puissent accéder A une étude A l'étude Des beaux-arts Dans les mêmes conditions Que les hommes Voir juste L'étudier tout court Pour Voilà Et pas payer Des écoles Ou Voilà Elles avaient Vraiment une forme De militantisme Assez fort Donc ce serait intéressant Un moment De peut-être De recroiser Voilà Les moments Comme ça Les dates Où ça a été Enfin Les dates Et les combats Peut-être Que ce sera Un autre hors-série Je ne sais pas Nous verrons Donc voilà Ça c'est pour sa carrière Donc elle a beaucoup Elle a beaucoup bougé En Europe Elle a peint des tableaux Notamment le tableau De la reine de Suède Et le portrait Du pape Pie IX Qui sont quand même Des figures Importantes Pour l'époque En tout cas Quand on était Peintres Portraitistes Voilà Donc peut-être Qu'on peut Est-ce qu'on décide Que sa carrière Elle commence A la première commande De tableau Parce qu'il y a écrit Sa carrière commence C'est une bonne quiche C'était tout en haut Ouais Ah voilà Elle commence sa carrière En 1836 Lorsque la princesse De la couronne Joséphine de Lothenberg La future reine de Suède Lui commande un portrait D'elle Et lui présente ensuite Des contacts utiles Je pense que Oui c'est pas mal C'est pas mal une reine Ouais Après c'est voilà Je pense qu'il n'y a pas Nécessairement Cette question d'exposition Là Mais bon Si t'as un portrait Chez la future reine Et qu'elle sous-présente Plain de gens On en avait déjà parlé Un peu Pour Qu'est-ce qu'on s'appelle La portraitiste De la reine Française Oui c'est C'est François Non c'est pas François C'est Basseport C'est Elisabeth Dugé-Legrain Oui On en avait déjà parlé Dès le début Parce que c'était La première portraitiste De Royauté En fait déjà Le début de l'exposition Parce que Tu te retrouves Tu te retrouves Auprès de Plusieurs De plusieurs personnes Entre guillemets La cour Oui Même si c'est le côté Un peu bourgeois Riche et compagnie C'est vraiment pas mal Parce qu'en fait Tu te retrouves A être vue Par Tu as vu par Ce truc là Donc Après c'est l'époque Aussi Quand on est dans le Ah excusez-nous Pour l'ASMR Le chat vient de se frotter Au Dead Cat Du coup Oui du coup A cette époque Au début Milieu du 19ème siècle Je pense qu'on peut considérer Que là c'est même le milieu 1836 Ouais le début quoi Première partie du 19ème On peut considérer Qu'un achat Dans un cercle De la couronne On va dire C'est considéré Comme une première visibilité Puisqu'à l'époque Une exposition C'est pas C'est pas Enfin Il n'y a pas cette question Comme aujourd'hui On rentre dans un espace Et il y a des tableaux accrochés Enfin tu peux dire Enfin Ninouche Voilà Elle est là Elle en a marre Voilà Donc Sophia Alderspar Donc on peut la mettre Dans la frise En 1836 1836 c'est bien C'est parfait Est-ce que vous voulez voir Ninouche ? Je pense qu'elle est disposée 1836 c'est blindé non ? Non pas 1836 1880 c'est bien 1836 On n'a pas beaucoup de femmes Dans la première Non il n'y a personne Ah oui oui On n'a pas beaucoup Mais il y a de la place En plus sur cette ligne De siècle C'est magnifique Alors tu veux voir Ninouche Allez c'est parti Allez Ninouche Allez Coucou Aïe Je suis le griffe Mais attaquez pas le micro Parce que ça va faire mal aux oreilles Sinon Dis bonjour Elle a dit bonjour Voilà La pauvre choueur Bah non elle a fait mal Peut-être qu'elle ne voulait pas être filmée Ouais c'est vrai Non je n'ai pas demandé son autorisation Désolée Son droit à l'image Désolée Désolée Ninouche Je te ferai signer un petit papier après Ouais il va falloir aminérer En croquette En croquette En terminale en croquette Ça va ? C'est là où ça marche pas en fait C'est quand c'est du même gris Du coup le chat il marche un peu moins bien Ouais Bah ça fait des bandes quoi Elle est si vidéogénique web Bah ouais un peu Bah elle change pas trop de tête en fait Je mets Sophia ou Sophie d'ailleurs Parce que c'est son nom de Je mets Sophia je pense Ouais je pense qu'on trouve plus simple non ? Bah Sophie ça a l'air d'être son nom francisé quoi Je mets Sophia à Delphine Et donc nous allons découvrir maintenant le travail De Sophia à l'heure spare Donc on a déjà vu son autoportrait À droite Qui est dans le concours Des prochains exercices De faire les mêmes coupes de cheveux bien sûr Qui est un des exercices que nous ferons peut-être en supplément de ce live On fera des trucs où vous serez invité à poster une photo de vous Avec les mêmes coiffures que les femmes Ça serait trop bien C'est vrai il y a tellement de coupes incroyables Moi j'ai déjà essayé d'en faire une C'était un peu lamentable Mais celle-là franchement S'il y a quelqu'un qui arrive à la faire Ouais respect en profondeur Parce que lisse comme ça là Avec les boucles anglaises C'est un délire quand même Et le chignon derrière Ça c'est le portrait du coup De son autoportrait Ouais Ah non des enfants avec des têtes de De la même tête qu'elle Je sais pas Je suis retombé sur les enfants tout à l'heure Parce que c'est l'épisode 21 Je suis retombé sur la maternité L'enfer de Je vais peut-être enlever Je suis en train de vous dire Mais je vais peut-être enlever Le Roadtool 50 là Parce qu'en fait Bah non c'est Roadtool Roadtool 150 millions Non pas 150 Peut-être Moi je pense Roadtool 75 C'est déjà pas mal Tu vois c'est Ça va pas mal Ça va pas mal Ah attends C'est celui-là Je sais plus C'est celui-là 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 Alors mais Il y a tout qui s'est recassé Oh non Attendez Pourquoi on voit des trucs bizarres De notre côté Je sais pas si vous voyez aussi Tout se casse aujourd'hui C'est OBS Le mode studio OBS Il aime pas Alors là Cette peinture-là Elle est assez belle Sur les détails de la dentelle Ouais Même sur le détail Le tissu aussi Le flash de l'appareil photo Non non mais Les détails du drapé Et du Même le pli Le pli du Alors j'arrive pas à parler Du tissu Avec les dentelles là Qui est censé être du coup transparent Mais un peu comme du Comment ça s'appelle ? Avec la tulle Ouais voilà Du tulle un peu C'est 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 ambitieux Et le petit éventail aussi On continue J'aime bien J'aime bien Donc ce serait un seul bout C'est un petit bout C'est un détail Attendez Ouvrir l'image En fait elle est en 1024 Mais Pouka C'est ça l'image Excusez-moi monsieur Mais Non ça ne marche pas Il n'y a pas beaucoup de détails C'est bien les yeux De toute façon les yeux en général C'est des trucs qui sont bien travaillés En art Il n'y a pas l'air d'avoir masse En fait j'ai l'impression Qu'il y a des trucs C'est pas elle Peut-être on va regarder du côté de Aware Je vais peut-être aussi Vous mettre la commande Ou alors regarder S'il y a une collection Qui a ses pièces Ça j'aimerais bien faire en vrai Quand on aura En fait j'aurais bien voulu Retourner dans les musées Pour essayer de voir Si du coup Maintenant il y avait plus de Il y avait plus d'artistes Que je connaissais Ça sera possible Maintenant que c'est ouvert Oui il y a aussi des expositions Alors moi j'avais pensé aussi Dans les bêtises Qu'on allait faire Un rendez-vous On rentre en contact Avec les musées Tu vois les institutions Oui d'ailleurs Parce qu'il y a pas mal D'expositions sur les femmes artistes En fait il y a deux expositions Qu'on a notées Il y a une exposition Sur Si je dis pas de bêtises Sur l'abstraction Le travail des femmes Dans l'abstraction Au centre Pompidou Au centre Georges Pompidou A Paris Et une autre Dont je t'ai parlé Qui est sur aussi Le travail des femmes artistes Au cours du 20ème siècle Qui est sponsorisé par EWARE Justement Et qui est à la BNF Du coup Voilà On s'est dit Qu'on irait sûrement voir Pour regarder Voilà On vous mettra Peut-être Les liens vers les expos Si Petit Cancanou Tu trouves Le lien vers l'expo A Pompidou Et l'expo à la BNF Il y a une exposition Qui s'appelle BFM Femme artiste J'ai vu récemment Du coup Ça c'est un truc A faire tourner Même clairement Dans le Discord aussi Il y a Au bout d'un moment On fera des rendez-vous Expo On ira à 400 Ouais C'est cool En fait le truc C'est que par exemple Pour les expositions Je me suis posé la question De où on pourrait le mettre Normalement Ça devrait être dans le bureau Mais on peut mettre Vu que c'est là C'est spécifiquement Pour chronologie des femmes artistes Je pense que c'est bien De le mettre dans le discussion Par exemple Mais bon Voilà Oui maintenant Que le Discord Voilà En fait on aura Deux chats potentiels En plus Mais d'ailleurs Moi aussi Il faut que j'y aille Dans le Discord Oui Un soir amusé Un verre Alors Un soir Non Moi je dirais Un seul verre Non Plus de verre Plus de verre Plus de verre Et On va voir l'expo Ensuite on boit plein de verre Et ensuite on parle de l'expo Euh Du coup On continue J'ai mis en face de vous Madame Amalia Lindegrund Ouais mais elle C'est pas celle Qu'on vient d'ouvrir Ah oui oui c'est vrai J'ai pas mis J'ai pas rangé Mais il y aura de l'anglais Prépare toi Euh I'm ready Voilà Ah non attends L'ansképartiste Elle est médaillée en olympique Eh bien écoute Nous allons découvrir Cette femme artiste et sportive Euh On va voir ce qu'elle faisait Comme sport du coup Euh Elle est néquante Alors Donc elle s'appelle Laetitia Avec juste un E Laetitia Laetitia Marion Hamilton Qui est née en 1878 Et qui est morte en 1964 Et donc c'était une artiste irlandaise Qui peignait des paysages Et qui a été euh Médaillée olympique De bronze On va voir en quelle année Alors est-ce que tu peux juste me mettre Life Je te mets Life en milieu Merci Adore donc Laetitia Marion Hamilton Elle est née donc à Hamoud House Contimith En 1878 Euh Elle Elle a fait ses études Au Alexandra College Bon il précise pas où c'est Mais voilà Et donc Elles ont nous dit que Donc Laetitia et sa soeur Eva Etaient les Grand Great Grand Daughters Les petites filles De l'artiste Marianne Caroline Hamilton Et cousin De la La peintre Aquarelliste Rose Ménard Barton Tu as deux noms non plus Voir peut-être trois J'ai fait le tweet Si vous voulez Ça va Du coup Rose Alors il y a Eva Ici ils ont mis juste Eva Mais je ne sais pas si Du coup c'est Alors du coup c'est sa soeur Elle est portraitiste Et paysagiste Et Watercolor C'est quoi déjà Je l'ai dit Aquarelle J'ai trouvé cette semaine Artist and Memorized Et donc du coup Rose Qui est aussi Aquarelliste Yes Alors Donc Le père De sa soeur Ne pouvait pas Se permettre C'est quoi Dory C'est une dot Je ne savais pas Donc le père De sa soeur Donc son père En fait C'est bizarre Ne pouvait pas Ne pouvait pas Constituer en gros Une dot Et donc Laetitia et Eva Sont restés Célibataires Et leur carrière Artistique A aider A soutenir Le foyer Household Je crois Rose Je pense que c'est ça Donc voilà Donc déjà Ça veut dire Qu'elles étaient Pour cette époque là Déjà En dehors Des codes Donc Les deux Donc Hamilton Et sa soeur Ont toutes les deux Étudié Au Dublin Metropolitan School of Art Sous le Avec comme maître D'apprentissage William Orpen Je pense qu'on a déjà Rencontré William Orpen Dans les artistes Irlandaises Ça me dit quelque chose Voilà Hamilton a étudié Quoi ? Qu'est-ce que c'est que ce mot Un Unameling Haït ça veut dire quoi Tu sais toi Ah désolé Moi le vocabulaire Soutenu C'est une étiquette Peut-être Unameling Les mailles Quoi ? Il faut faire On va faire Une petite liste Une petite liste Des trucs en anglais Parce que Unameling J'avais jamais entendu Autant Watercolor C'est bon J'ai Mais alors Le vocabulaire De la céramique Et de Tout ça J'ai du mal Donc elle a étudié L'émail La technique de l'émail Et Qu'est-ce qu'on nous dit Qu'elle a aussi gagné Une médaille d'argent En 1912 Pour L'école Et le board Le board of educational nation commission Donc son travail a été montré Non Son travail Met en scène Des éléments De l'art nouveau Et ah mais c'est trop compliqué Ces mots Et franchement Je sais pas si c'est moi Qui me manque de vocabulaire Mais alors Foreshadowing Her later modernist Lingings Alors du coup Foreshadowing C'est le faire Shadow C'est l'ombre Foreshadow Préfigurant Non je sais J'aurais pas Jamais Trouvé Préfigurant Donc son Appartenance A un modernisme Tardif Donc Hamilton A aussi étudié En Belgique Avec Frank Brangreen A la Slate School Of Fine Art Donc sa carrière artistique Elle a exposé Pour la première fois En 1902 Et donc Elle allait devenir Elle deviendra Ensuite Une peintre prolifique Dans tout Le pays Irlandais Exposant Plus de 200 peintures A la Royal Ibernan Academy Dont on a parlé Tout à l'heure Quand on est Sur Les artistes Irlandaises On est toujours Avec la Royal Ibernan Academy Pour les expositions Chose qu'on a Évoquée la semaine dernière Qu'on aimerait creuser Aussi Quel est le rôle De la Royal Ibernan Academy Dans la vie Puisqu'on n'a pas Tout à fait compris A part que c'était une école Donc les deux sœurs Ont voyagé Largement A travers l'Europe Et Laetitia A été influencée Par le Donc au cours de ses voyages Laetitia a été influencée Par le La mode artistique De De l'Europe Enfin Qui avait à l'époque A l'Europe Au début du 20ème siècle Enfin Des techniques Du début du 20ème siècle Donc Hamilton A été Exposée Internationalement A la Royal Academy Of Art A la Burlington Gallery Et à la Cronsington Art Gallery A Londres En Ecosse Et à Paris Ses expositions Sont Exposeurs Est-ce que c'est pas Exposition ? Non c'est pas exposition C'est une notion de son Sa diffusion Sa diffusion Dans le L'impressionnisme Est venue A partir de son De ses Ses études Je vais y arriver Avec Anne St. Joan Patryne Gringe En France Et le style de Amington A mûri Donc dans les Plutôt dans les Enfin S'est développé Plutôt dans les années 20 Durant ces années Elle a été Une des membres Fondateurs De la Society Of Dublin Painters Avec Donc les Artistes Paul Henry Grace Henry Et Marie Swanzy Et aussi Jack Butler Yitz Qui est Partout Marie Swanzy C'est une artiste Dont nous avons Déjà parlé Dans les épisodes Précédents Et Grace Henry Je pense Que aussi Mais Je ne suis pas Si tu pourrais Vérifier Avec ton curseur Sur Grace Henry Si ça nous dit Quelque chose Donc C'est à peu près À cette période Qu'elle a changé Sa signature Qui était Au départ M.H Donc pour May Hamilton Et qui est devenu L.M.H Pour refléter L'entièreté De son nom Enfin Son nom entier Hamilton A travaillé Sur des petites Épreuves A l'huile Et qui vont Donc Qui vont Plus tard Lui servir A développer Des travaux Plus Aboutis Et donc On nous dit Que son style Était rapide Sans Sans perte Avec des coups De pinceaux Plutôt fluides On va voir Après Dans son travail Ce que ça veut dire Mais je pense Que du coup C'est plutôt Quelque chose Qu'elle travaillait L'huile De manière Un peu diffuse On a vu Dans les épisodes Précédents Que certaines Par exemple Quand on les voyait De près Elles avaient Un peu Des espèces De D'aplats De couleurs Un peu Grossières Entre guillemets Qui étaient Plutôt aplaties Comme ça Et pas travaillées Dans l'étalement Ce qu'on voit Un peu Dans la peinture Par exemple Ce qu'on a vu Avant Dans la peinture Du 19ème On avait Beaucoup Ce travail De vraiment Des aplats Très diffus Presque Comme dirait Aujourd'hui Photoréaliste Même si à l'époque Il n'y avait pas La photo Mais voilà Bref Je continue Donc Au début Des années 1920 Hamilton A voyagé A Venise Où elle a peint Les Gondola Studio Lent Gondola Studio Un studio Gondole Elle habitait Dans une gondole Qu'est-ce que ça veut dire Je pense que c'est ça Gondola Mais ça veut dire quoi Gondola Studio C'est Un studio Qui était près Du fleuve Peut-être Près de Gondola Studio Extension For Visual Studio Code Je sais pas On sait pas Ce que ça veut dire Un truc En tout cas Elle était à Venise Donc voilà On peut trad Peignant sur un atelier De gondole Genre c'est comme Les musiciens Sur les gondoles Sauf elle Elle faisait des peintures Des jantes Du coup Donc elle va peindre Sur des studios Gondoles Qui lui était Lent C'est Loué Oui Qui lui était loué Par Par une Son amie artiste Qui s'appelait Ada Longfield Qu'on pourra peut-être Aussi chercher Mais qui n'est pas En tout cas Légendée Comme Comme étant dans Ici Donc On nous dit Que son travail A partir du moment On l'a fait Ce voyage A été considéré Comme Un des meilleurs Où elle a exploré Donc les effets Plutôt Un travail Sur les effets Lumières Les ombres De couleurs Pastelles Et Des contours Assez forts Et donc On nous dit aussi Que Hamilton Va employer Plus tard Dans les travaux Un peu plus tard Ces éléments Qu'elle va Donc Ces éléments Qu'elle a développés A Venise Elle va les intégrer Dans ses travaux Dans ses travaux Futurs Des paysages Irlandais Et donc Elle va devenir Membre de la Royal Hibernian Academy En 1943 Et en 1948 Elle devient La dernière personne A gagné Une médaille de bronze A la Art Competition At the London Olympic Games Quoi ? Il y a En fait Il y a une compétition A l'intérieur Des jeux olympiques A Londres Il y avait une compétition D'artiste C'est quoi ? Il faisait des peintures Comme ça Et du coup Il y a des médailles C'est ouf Merci Oui Donc du coup Elle était pas du tout Sportive Donc on est bête En fait Mais C'était C'était Quelle date ? 1948 Donc c'était Les jeux De L'été 59 nations Ouais mais ils disent pas Il y avait une épreuve artistique Dans le Enfin Bah écoute Franchement Si Si quelqu'un sait En quoi consistait La compétition artistique Aux jeux olympiques De Londres En 1948 Parce qu'ils disent Que c'est la dernière personne Qui l'a gagnée C'est à dire que Dans les éditions d'avant Il y avait sûrement aussi Cette épreuve Mais Trop bizarre Question ouverte A mettre dans le Dans le discord Qui sait Donc On nous dit Donc Hamilton A servi Enfin S'est impliqué En tant que président De la société Of Dublin Dublin Painters A la fin Des années 50 Et Malgré le fait Qu'elle a Qu'elle a commencé A perdre la vue A la fin de sa vie Hamilton a continué A peindre Et elle a Elle a Programmé Sa dernière exposition En 1963 Donc une année Avant Avant sa mort Et on nous dit aussi Qu'elle était Membre du comité De la Watercolor Society Of Island Et donc Ensuite Pour finir On nous dit Que les oeuvres De Hamilton Sont gardées Dans un grand nombre De collections Dont la Hugh Lane Gallery La Limerick City Gallery of Art La Crawford Art Gallery Le Hustler Museum Et la National Gallery Of Island Et enfin La Waterford Art Gallery Donc voilà Et on nous dit Que sa peinture Canal Scene In Venice Vénité A atteint Le plus haut prix Plus haut prix Pour un Train Des oeuvres De Hamilton En 2004 Qui a été vendu Par Sotheby's A Londres Et qui a été acheté Pour 33 600 livres Voilà voilà Et donc ensuite On nous dit aussi Qu'une de ses peintures Qui s'appelle The View of Laos Mask A été vendue Entre 9 000 euros Et 12 000 euros En 2004 Enfin Que en tout cas Cette oeuvre Ateignait le prix De vente De 9 000 à 12 000 euros Donc si vous avez Chez vous Un petit tableau De Hamilton Sachez que Vous pouvez gagner de l'argent Enfin c'était en 2004 Donc peut-être ça vaut plus rien Mais on sait pas Ok Voilà On va sans doute voir les prix Sur Artnet C'est simplement souple J'imagine Du coup on a La date De son début de carrière Qui est 1906 Si je dis pas de bêtises En vérification 1902 Je dis des bêtises 1902 Première expo Donc nous allons vérifier La qualité de son travail artistique Tu veux qu'on regarde maintenant On vérifie On vérifie la qualité Non pas la qualité Parce qu'ils ont décrit Comment elle faisait ses coupes pinceaux Et tout ça Ouh là on vérifie Donc des strong Strong outline Après le voyage à Venise Putain je vais agrandir le truc Agrandir les émoires Des shades Des pastel shades Très intéressantes Apparemment Donc ça je pense que c'était Pré-Venise En plus c'est de la gouache L'eau 23 Ça aussi c'est marrant Alors je sais pas si vous voyez Les trails Est-ce que vous voyez un peu Les trails en haut En fait c'est parce que ça a été peint par une machine Mais non Qu'il faut la le dire C'est une imprimante 3D Qui a fait de la peinture Ils ont développé ça Et du coup c'est en ligne Comme ça Et si c'est pas la patrie des fausses informations Non je sais Je rigole Voilà ça je pense que ça c'est Ça c'est l'eau de l'Aquarelle Mais ça a pas l'air sûr Attendez on attend que ça charge Non mais c'est pas forcément Aquarelle Qui disait Elle faisait de l'huile aussi Je suis en train de remarquer Mais en fait Youtube plus Uti Plus TweetDeck Plus Discord Ça fait archi mal Ça fait archi mal au lag Aïe 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 On a un petit décalage là Qui commence à devenir de plus en plus Très bien Ouais je pense qu'il y a des tableaux Qui sont avant Tu vois ça Ça a l'air plus Des touches Et ensuite Après Après ça devient plus des Ça par exemple Je pense que c'est plutôt Et encore Ça c'est de la blanche Ça par exemple Dans tout le style des paysages C'est de la blanche Ouais Dans tout le style des paysages Qu'on a vu Paysages irlandais Et tout ça Je trouve que ceux là Ils ont plus de personnalité Que les autres Qui étaient un peu genre Ah ok On voit encore un peu la même chose C'est marrant Parce qu'en fait On dirait pas de l'Aquarelle Ça c'est pas C'est toujours pas de l'Aquarelle Je suis modérateur professionnel Je peux modérer des conflits En live Donc voilà Par contre Il faut me donner La possibilité De shouter les gens Direct C'est à dire Bah en fait Je les sors de la pièce Quand je veux plus qui parle Ça s'appelle bannir Ça s'appelle bannir les gens Ouais mais dans la réalité Ça serait un peu bizarre Excuse-moi Est-ce que tu peux te taire ? Merci Dans la réalité C'est la sécu Oui c'est ça C'est la sécu C'est la sécu D'une conférence en fait Ouais mais c'est un peu genre Tu sais dans une réunion Tu vois où il y aura des gens Tu vois en mode Déjà adoubé Oui mais donc T'es adoubé depuis longtemps Parce qu'en cas nous Ça fait 32 épisodes Que t'es adoubé Dès le premier Excuse-moi Je suis un peu en mouf T'es quand même La seule à avoir vu le premier Au final C'est vrai Tu fais partie de la confidence Tu vois du premier Le test Le premier où il n'y avait pas Nos visages Tout ça Il y en a plein Il y en a pas Il y en a 10 je crois Quelqu'un 10 sur 32 Ça ne fait pas Mais peut-être qu'on va revenir en arrière Vu comment on distorte Et lui il bouge Il bouge au ratelier De la ressource Ouais bon bah En tout cas Il y a beaucoup de ressources Visuelles sur son travail Ouais c'est pas mal Moi j'aime bien Les petits trucs comme ça En fait C'est l'air petit Je sais pas si c'est très grand Parce qu'en fait Vu les touches Tu vois ce que je veux dire Ils ont pas trop précisé Ils ont dit qu'elle faisait Des petits trucs Mais qu'après Ça servait de modèle Pour des travaux plus aboutis Donc ils ont pas trop parlé Si elle faisait des grands Des large scale painting C'est pour ça qu'on a Peu d'aquarelles Oui 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 Ouais la chaîne YouTube Alors oui c'est YT Et YouTube aussi Si vous voulez Parce que j'ai ouvert quand même J'ai peut-être envie de YT Attends mais il y a des projections De genre Comment ça serait dans ton salon Là à côté Alors si vous voulez voir l'oeuvre Qui a un salon comme ça ? Ça c'est la salle d'attente De tout médecin Les streameuses Voyons On a parlé tout à l'heure Avec Psycancanou Que le décor est nécessaire Nous on a un décor Personnalisé entre guillemets Tu vois c'est genre Super subjectif On a un décor qui est le nôtre en fait Ah mais là par contre Moi je suis Valérie Damido Je dis ça ça marche pas Tu vois Un vieux canapé Avec une oeuvre Genre impressionniste derrière Sans fleurs Mettez des fleurs Bref On arrête de critiquer le milieu Et on met la date C'était 1906 c'est ça ? Non 1902 1902 On note que la monnaie de J'étais en train de lire Le chat Mais le chat normalement Devraient apparaître confus On note que la monnaie de Paris Fait une expo nommée To get her Avec des femmes Et des hommes artistes C'est sponsor Avec Madame Figaro Si pas en faux Ah c'est pour ça Le to get her Avec des femmes Et des hommes artistes C'est nul Franchement alors Le jeu de mots Qui fait des jeux de mots Comme ça encore Dans les titres To get her Des boum Her Les lignes Et les hommes À ce moment là C'est comme Les blagues Sur les coiffeurs Oui c'est ça C'est clairement Sauf que c'est pas des blagues Parce que c'est la réalité Mais Je m'as dit 1902 Ah je crois qu'il y a 1902 Aïe 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 Est-ce qu'on a de la place De l'autre côté Oui Alors attendez Parce qu'il faut que je freine un peu plus Parce qu'il y a 1918 Qui dépasse de trop Mais non J'ai pas spécifié Que je voulais prendre Ce truc Ça devient compliqué À sélectionner Tout un siècle Je t'en précise Ok Ah là là Est-ce qu'il y a des choses Qui se sont déplacées Non C'est bien Ok Du coup Tu m'as dit 1902 Donc on va en mettre 1901 À sa place C'est si Davidson Voilà Et hop Hop Il y a des choses Et du coup Je n'ai pas Si c'est si j'ai copié Alors attendez Elle a un nom long encore Oui J'ai copié Je l'ai mis dans le Frama déjà Donc je vais aller chercher le Frama Je crois que le Frama aussi Il prend le En fait c'est Chrome J'avais jamais vu Laetitia sans le A Oh bah tu sais Laetitia C'est un nom très utilisé Enfin Pas mal D'endroit dans le monde au final Hop Et voilà Laetitia Bon il n'y a pas vraiment la place Là Ouais mais bon Ici en plus il y a un petit décalage L'enfer Mais attends du coup Là ça c'était Laetitia Marion Hamilton C'était la soeur de Eva Henrietta Hamilton Parce qu'à côté on a aussi Eva Henrietta Hamilton Juste à côté Mais c'était pas aujourd'hui qu'on l'a fait C'était à l'entend Mais c'est possible Truc de ouf Attends on retrouve des On a ouvert en plus Eva Non Bah bah oui du coup On va voir ça tout de suite Eh oui elle est là Elle est là Exactement Eh bien merci la frise de nous donner En fait le truc c'est que c'est ça le problème C'est que maintenant on a plus les anciens anglais Donc du coup maintenant il faut qu'on revérifie Dans notre Thermapad A chaque fois Là heureusement c'était juste à côté Bah donc du coup sa soeur on l'a déjà découvert son travail Ok donc du coup je rajoute Ada Longfield dans notre groupe de Avoir Donc ça c'est à rechercher pour le futur Donc vérifier Je toucherai bien entendu à ces Grace Henry c'est possible qu'on l'ait déjà On l'a déjà mise aussi Elle est déjà dedans Ah bon bah ferme juste Et Rose pareil Rose tu veux dire on l'a déjà vue aussi ? Non mais elle est déjà rangée Ah d'accord Peut-être t'enlever le Que l'on plaît ça c'est Voilà Et donc Marie Bah elle aussi Bah oui Tu l'as pas déjà fait genre Avant que Non Ok ok Tu veux qu'on vérifie Non mais du coup on a dû l'ouvrir Avec sa soeur Je vais vérifier parce que c'est dans l'ordre Ouais c'est possible qu'on ait ouvert Dans l'ordre de Tu vois là on a commencé par Elle Elle Et donc du coup oui il y avait Marie-Caroline Donc Marie-Caroline par exemple On l'a deux fois Donc si c'est bon Dans nos onglet Elle est deux fois Donc faut qu'on la fasse aujourd'hui Marie-Anne Tu veux qu'on fasse ça maintenant ? Comme ça c'est La famille en sorte Allez Soyons fous Alors donc Marie-Anne Caroline Hamilton Donc qui est née en 1777 Et morte en 1861 Donc c'était une artiste irlandaise Et mémoiriste Alors mémoiriste Est-ce que ça veut dire une personne Qui écrit des mémoires ? J'imagine Oui puisque après il y a écrit Enfin mémoire Oui Oui Ok Donc ces mémoires Qui s'appellent Réminiscence of Marianne Caroline Hamilton Ont été publiées en 2010 D'accord C'est bon Enfin faut le faire Ouais ça a été gardé longtemps quoi Du coup Faut le faire Alors Donc elle est née Donc comme on a dit en 1777 A Rosanna Rosanna Dans le Conti Visco Et donc Pardon Mais je regarde S'il y a des choses Intéressantes Donc Hamilton Va passer Un grand deal génial Avec Mais ça je m'en fiche aussi La famille Ils prennent leurs vacances en Irlande Voilà donc on nous dit qu'elle aimait bien aller en vacances en Irlande Avec le Parce qu'elle avait de l'espace et de la liberté sur place Et donc Hamilton va recevoir une éducation compréhensive De par ses différentes gouvernantes Et ses professeurs d'arithmétique Et aussi son frère Le tuteur de son frère Qui lui a donné des leçons de latin Youpi Alors son intérêt principal Pourtant c'était l'art Et c'est quelque chose qu'elle va confesser de manière un peu tardive Pour éviter les classes de latin Et dessiner à la place Donc elle va voyager avec sa famille Donc ils vont passer du temps en France Dans les Flandres et en Hollande Et avec sa famille Elle va retourner vivre en Irlande en 1795 Donc sa famille va employer comme professeur de dessin L'artiste John Inigo Spilsbury Et donc c'est à ce moment là Qu'elle va atteindre un niveau Un niveau de skill level Donc un niveau de technicité D'artiste professionnel Donc ensuite on y dit quoi Elle se marie avec Charles Hamilton En 1801 Ils vont avoir 6 enfants Et donc c'est Hamilton Toutes les artistes au final Et c'est Hamilton qui va faire l'école Enfin qui va éduquer Qui va assurer l'éducation de ses enfants Ce qui va lui laisser peu de temps pour peindre Et d'après ses écrits Donc c'était évident Qu'elle était vraiment impliquée Dans le Running of Hamwood and his garden Donc elle était impliquée dans la vie de la maison Puisqu'on nous dit au-dessus Que Charles Hamilton Qui était de la Hamwood house Donc je suppose que voilà Elle était très impliquée dans la vie Et la gestion de la maison Et des jardins de ce domaine Qui était sûrement un grand domaine je suppose Donc son travail littéraire Hamilton a transcrit un nombre Un grand nombre de poèmes D'albums de poésie Avec des contributions de Thomas Moore Et du cousin d'Hamilton Et aussi de sa belle-sœur Marie Tide Et il y a aussi donc le Thomas Campbell qui va écrire un poème A son Une tribute C'est en hommage En hommage En hommage à elle Qui s'appelle The Stanzas on Painting Et elle va écrire une histoire De sa famille Qui va détailler Leur vie A Théodosia Non La vie de Théodosia Et Marie Blashford Et Sarah Ponce Donc on dit que Ponce B Alors Bicouetid Je sais pas ce que c'est Ce mot Bicouifid Bicouifid Ça se compte Ah Ah tiens Allégué Wouah Donc Ponce B Allégué Tous Ses écrits Privés à Hamilton Donc ensuite Mémoire et Legacy Leg Comment on dit Legacy c'est son Héritage Mémoire et héritage Donc Hamilton a écrit Dans un style satirique Apportant une description Assez critique De sa période D'ascendance Anglo Anglo Irlandaise Et son travail Le plus connu Inclu donc Un écrit Qui s'appelle Domestic happiness As acted in the city A tragic comic farce Il y avait aussi The king's son To holy head Packet Et society Et donc Les mémoires De sa famille Enfin Ses mémoires Familières Familiaux Plutôt Ont été Achetés Purchase Utilisés Par le National Gardés Par le National Librairie Of Islands Au moment De ce Par estate C'est un truc C'est le Son descendant Direct En fait Son descendant Par l'Etat Par l'Etat Non Estate C'est pas ça Je sais plus Par l'Etat De sa descendante William Howard En 70 Donc les mémoires Ils ont été publiés En 2010 Comme on a vu Au dessus Et qui donc Ont été Éditées En volume Qui s'appelle Reminiscences De la Mariana Mariana Caroline Hamilton Voilà Et donc On nous dit Ensuite Qu'elle est morte En 1861 Et que Certains de ses dessins Sont toujours gardés Sont toujours gardés Dans le domaine De Hamoud Desmond Fitzgerald Et la professeure Anne Kruksenk Pardon Ont utilisé Les dessins De Hamilton Dans leur En couverture De leur livre Qui s'appelle The History of Art In Island Et sa petite fille Était donc L'artiste Laetitia Marion Hamilton Qu'on a vu Juste avant Ok Voilà Et bien On ne sait pas grand chose Parce que je crois Qu'elle a pas Elle a pas dû Avoir beaucoup D'expos Parce que Enfin De moments De visibilité Vu qu'elle a dû Élever ses enfants Tout seul Oui Sans doute Un peu comme Ce qu'il disait Avec son père Au début Ça fait un peu Le même principe C'est à dire Que Vu que Son père aussi Elle a dû s'occuper Des enfants Si j'ai bien compris Non C'est pas ça Qui a été dit Bah non Elle a eu une éducation Avec des gouvernantes Et des profs Ah oui ça J'ai oublié ce passage Ouais du coup Merci Je vois que tu Commences à roder Dans le discord C'est cool Alors attends Qu'est-ce qu'on pourrait garder De toute façon Elle se marie Elle se marie En 1801 Ouais Et après À ce moment là Elle écrit Mais elle Elle fait pas trop De De dessins Donc Elle nous dit La John Mingo As un play Tainin Son maître de dessin Tu vois À la limite On sait qu'elle revient En Irlande En 1795 Et qu'apparemment C'est à ce moment là À cette période là Qu'elle atteint Un bon niveau De dessin Mais Après on nous dit rien Sur comment ça a été reçu Tu vois Est-ce qu'elle Est-ce qu'elle en a exposé Est-ce qu'elle en a vendu Est-ce que Là on sait rien Donc peut-être On peut chercher Autre part Mais On va essayer On va essayer Il y avait déjà Pas à l'autre Bah on peut quand même Chercher On peut quand même Chercher Ça fait jamais de mal De toute façon Je mets Aware Parce que je vais Récurer C'est plus ça Pour moi Ah c'est ça Musée du Louvre Musée du Luxembourg Il y a deux expositions Musée du Luxembourg Bonjour Alors Séraphine de son lisse C'était dans le Premier ou le deuxième Je cherche Dans le Framapad Je crois Je vais te dire C'est sans doute Dans le deux Sur le Framapad Il y a tout Dans tout Avec les épisodes Et il y a même La chaîne YouTube Si tu veux aller voir Comment on a parlé Ce qu'on a trouvé Son lisse Oui c'est la première Ah Tu ne le trouveras pas L'épisode 1 Qui est L'inconnu La disparition La disparition Due au fait Que Twitch Se garde Pendant 60 jours Je crois Au moins Et du coup On n'était pas au courant Et donc du coup Il n'y a pas l'épisode 1 Mais on fait un récapitulatif Dans l'épisode 2 Au début Ne t'inquiète pas Donc si tu regardes Le deuxième épisode Tu pourras voir On reparle Mais par contre On ne regarde pas Les peintures Et tout Ouais Peut-être qu'on fera On refera le match Peut-être On fera genre On n'a pas découvert Et du coup On fera un remake En fait Séraphine de Sanlis C'est une des artistes Parce que quand on a commencé Le premier épisode Le deal de départ C'était de citer Que des artistes Qu'on avait en tête Et donc Et donc J'avais parlé De Séraphine Parce que J'avais vu le film Sur Sur elle En fait Et du coup On a regardé C'était une des artistes femmes Que je connaissais Voilà Qu'on a re-regardé Au même titre Que Camille Claudel Et que Et que J'ai perdu Le nom Frida Kahlo Il y avait d'autres personnes Alors Au niveau de Ce dont on parle On est déjà Au niveau de la période C'est une bonne question Au niveau de la période On a un gros biais C'est pour ça Qu'on fait une note Au début A chaque fois On a En fait La période A laquelle on s'arrête Après moult débats C'est 1981 Parce qu'on voulait inclure Certaines artistes Et notamment Des artistes afro-américaines Qui Qui n'auraient pas eu De carrière avant Puisqu'il y avait Il y avait la ségrégation Et tout ça Donc c'était très compliqué Donc on s'en a ouvert Et ça permet d'inclure aussi Plutôt des parcours Un peu Migratoires Enfin d'artistes Comme ça Dont les parents Ont immigré Etc Donc 1980 C'est la date de fin Pour le début On est à l'antiquité On n'en a pas trouvé beaucoup Mais voilà Et en fait L'idée C'est que On parle des artistes Dont on peut vous transmettre Le travail Et donc On s'est resserré Sur Ce qu'on peut appeler Les beaux-arts Donc en fait On est sur La peinture La sculpture Le dessin La gravure La photographie Je te montre Voilà Donc c'est vrai que Par exemple On a eu le cas De D'artistes Qui étaient Designer Purement designer Ou architecte Ou Je sais pas Ce qu'on a eu Paysagiste Ou des choses comme ça Par exemple On les On les prend Enfin Musicienne Musicienne On les met A l'intérieur De nos notes Mais on les intègre pas Dans la frise Mais c'est un choix Oui C'est après Moult discussions Et en fait Par exemple On a aussi Des manques de ressources Qui sont en rouge Que je peux retrouver aussi Sur le frama Voilà Il y a les écrivaines Les architectes Les actrices Les musiciennes Les sportives Les design Neuse Les chercheuses Et tout ça Par exemple On les a pas intégrés Directement Parce qu'on a eu Plusieurs discussions En fait Sur ce qui est possible De montrer Parce qu'en fait Il y a aussi ça On est sur Twitch Donc il faut montrer C'est visuel Et ensuite Il faut aussi Bien entendu Que Qu'on puisse avoir Aussi des dates Et des personnes Qu'on puisse suivre Comme tu te disais Par liaison Donc du coup Là par exemple On a évité Pas mal de choses Donc Un poids trop fort Ah excuse moi Petit concanon On disait ça aussi Au début Ça a augmenté J'ai l'impression C'est aussi moi Qui parle doucement Parce que je suis pas Direct avec Inco Après Après c'est vraiment Des parties prises C'est pour ça Que nous On a appelé ça Nos billets de départ Parce que C'est évidemment Des choses Qu'on a choisi Comme ça Comme point de départ Comme la manière Par exemple De placer Les femmes Sur les frises Les femmes artistes Sur la frise En fait On prend La date de première visibilité Donc de moments Où les travaux Sont montrés Publiquement À quelques exceptions Près Quand Enfin voilà Quand il y a des artistes Qui ont par exemple Fait des oeuvres Pour des églises On considère Que c'est des moments Publics Puisqu'il y a Beaucoup de gens Qui passent dans l'église Et qui peuvent voir Son travail Donc voilà Et après C'est vrai que Par exemple La BD C'est relativement récent Sur C'est ça Et en fait On a des illustratrices Par contre On a des illustratrices On a des affichistes On a En fait Quand on parle de beaux-arts En fait C'est plus ce qui est visuel Le rapport par exemple Les croquis Oui mais c'est ça Mais les illustratrices Ça rentre dans la BD La caricaturiste Ça pourrait rentrer dans la BD On n'est pas tombé encore Sur des caricaturistes Mais on est tombé sur Des illustratrices Qui ont Était pas loin d'ailleurs Justement De la caricature Par exemple Pendant Militantes Qui étaient D'Irlande Je crois que c'était récemment On est tombé sur des illustrations De militantes D'Irlande Oui oui Donc en fait On a eu beaucoup d'artistes Aussi Qui ont documenté Les guerres Par la peinture Par la photo Enfin voilà Mais c'est vrai Que cette date En fait au départ On s'était arrêté en 1960 Je crois La toute dernière date Et encore C'était la limite Qu'on ne voulait pas dépasser Et voilà On a été tenté D'inclure Quelques artistes Qui nous paraissaient Importantes De mentionner Parce que Avec des parcours Trop minoritaires Par rapport à tout Ce qu'on avait vu Enfin voilà Donc on a Fait ce choix Donc là Du coup Alors est-ce qu'on trouve On cherche la date Démonstration Là par exemple De Marianne Caroline Hamilton On cherche carrément Sa carrière artistique Parce que là On sait juste Qu'elle faisait du dessin En fait On n'a même pas De mention De ce qu'elle a fait Donc peut-être Elle a rien fait Elle a écrit Elle a écrit Ses mémoires Mais oui Sur Ewer On n'a rien trouvé Du coup Ewer il n'y avait pas Donc du coup J'ai partagé ça Dans le Discord Si vous voulez aller Charger dans le Discord Alors Il n'y a pas plus Un peu moins Alors attends Il y a écrit First artwork To be offered At auction Ah on nous dit ça quand même Donc du coup Il y a eu des ventes La première oeuvre A été Ah oui Ah oui Donc du coup C'est vraiment après La biographie au final Ah ouais Bah attends Elle est morte en 1861 Donc c'est clairement Ouais bah après Ça veut dire peut-être Que son travail Il a été redécouvert Justement comme tu dis Et qu'il y a eu Des ventes quoi Ouais mars Mars 2011 Ah mais ça C'est une des premières fois Qu'on dort sur quelqu'un Qui est vendu Très longtemps Après On avait eu On avait eu La redécouverte du travail Parce que Tu sais C'est 40 ans Oui oui C'est l'histoire Du légataire Qui a Je sais pas si on dit comme ça De la personne Qui a hérité Qui n'a pas ouvert Le Le La malle Non Il y avait une espèce De malle avec les peintures Et tout Et qui l'a pas ouvert Avant 40 ans Et donc du coup Il y a eu ce délai Mais là effectivement Entre 1861 et 2010 La publication de ses De son De ses mémoires Et 2011 La première Le premier achat d'oeuvre Ça fait Bah là par exemple On se retrouve encore Avec la Les mémoires Qui ont été éditées Du coup Par Par son Son aïeul Du coup Ouais Et c'est Stanford Qui fait apparemment Une recherche J'ai cru voir ça au début Une recherche sur ses oeuvres Donc en fait Potentiellement On pourrait trouver Mais pas tout de suite On pourrait trouver En regardant le livre En achetant le livre Ouais je suppose Voilà Et bien Bah peut-être On peut la mettre En manque de ressources On sait En quelle période Elle est Ouais Enfin on a On a des infos C'est juste Qu'on peut pas Avancer là dessus Ok Bon on fait ça Bah du coup Ça c'est à revoir Pour plus tard Il faudra que Du coup On fasse un petit C'est que Tous les manques de ressources Il faudrait qu'on refasse Un tour Je pense peut-être Qu'il y a des choses Qui ont été modifiées Par la suite Il y a des choses Qui ont été rajoutées Là par exemple Ça serait Carrière artistique Enfin c'est juste Carrière dans le dessin Je sais pas Parce qu'on sait A quel moment Elle a écrit Ouais mais du coup Peut-être qu'il faudrait Qu'on précise Qu'on peut chercher Dans le livre Je sais pas Bah tu mets Peut-être pas de référence A la monstration Et tu peux écrire Éventuellement Ou tu peux mettre Consulter ses mémoires Voir mémoire Ok Bon ça Ça va être compliqué Parce qu'en fait Même si dans les mémoires Il y a écrit Qu'elle a été présentée Et tout En tant qu'artiste À la royale Et Bernadine School Par exemple Faudrait avoir Les mémoires en main Mais est-ce que Je me posais une question Par rapport à Tu sais Tu avais parlé De comment on peut Modifier une page Wikipédia Est-ce que par exemple Si tu consultes Les mémoires Et que tu trouves Une date Plus précise Par exemple Est-ce que Quand tu l'ajoutes Le fait de citer Mémoire de machin Ça suffit Ou il faut aussi Deux sources croisées Qui disent la même chose Parce que des mémoires C'est quand même Un truc Les mémoires C'est personnel Donc du coup Ouais c'est ça en fait Le truc C'est une bonne question Je ne sais pas Parce que quand c'est Un livre Tu vois Enfin c'est Ouais Après tu pourrais Le croiser avec Un article ou quoi Mais faudra aller chercher Dans les publications D'un quotidien En 1850 Genre Qui va dire Exposition de bidule Tu vois Ça commence à être compliqué Ouais En fait au bout d'un moment Faut être historien Pour modifier Une page Wikipédia Ouais c'est un peu ça T'as fait ton mémoire T'as fait ta thèse Sur Marie Marianne Caroline Hamilton T'as lu tous ses mémoires Chaud quoi Ok bon Bah voilà On continue du coup Il nous reste rose Bah alors du coup Je l'ai enlevé sur Twitter Je l'ai mis dans Dans Frama Mais du coup Je l'ai enlevé sur Twitter Parce que vu que c'est Une manque de ressources Une manque de ressources Ce n'est pas sur Twitter Je rappelle C'est uniquement Celle qu'on trouve Voilà Mais par contre Si vous voulez avoir tout C'est sur Twitter C'est sur Frama Peut être que ceux Qui valident chez Wikipédia Feront une recherche Pour confirmer Votre modification En fait oui Il y a ça Mais le problème C'est que là La recherche Ce serait d'acheter un livre Donc en fait Ça enlève beaucoup De personnes Qui pourraient valider On a déjà fait un compte Aussi pour 13 bis Justement Pour pouvoir justement Voir Comment ça se passe De l'autre côté Voir si nous On peut rajouter des trucs Mais pour l'instant On ne s'est pas vraiment Penché dessus Je pense que Vu que toi Tu fais un hors série Sur Camille Claudel Peut être que je ferai Un hors série Sur Wikipédia Ouais ça peut être intéressant Pour voir justement Ce qu'on peut rajouter Ce qu'on a trouvé en plus Il faudrait regarder Toutes les vidéos Mais sachant qu'il y a aussi Par exemple Des pages Des pages en anglais Qui ne sont pas traduites En français Par exemple Est-ce que ça peut être Un truc qui peut être fait facilement De juste traduire la page Et donc du coup Les références sont les mêmes Que la page Je pense que c'est nécessaire De le faire aussi Des efforts de traduction Parce qu'il y a beaucoup de pages En fait au final Qu'on traduit nous A l'oral Sachant que je l'ai fait Oui par exemple Finalement on a traduit Très peu avec Google On a beaucoup traduit A l'oral Oui on l'a fait sur des pages Qui n'étaient pas en anglais Genre des pages en turc Ou des trucs comme ça On a traduit Le turc on l'a traduit Parce qu'on ne connait pas Le langage turc Mais il y a d'autres Je pense qu'il y a d'autres pages Qu'on va tomber sans doute Où on ne va pas trouver En français Et qu'on va aussi Devoir utiliser Google Et ça Ce serait pas mal Aussi de faire un traduit Donc les rapports de modification Ce serait cool de le faire Bien entendu Sinon ça devient un éditon Mais là ça devient Ça devient un éditon Comme tu dis C'est à dire quelque chose Qui est plus de l'ordre de la chronologie Juste pure de la frise Mais de On met vraiment Les trucs accessibles Et là c'est Plus de travail en plus Et là il faudrait qu'on met Une journée en fait Spécifiquement pour ça Mais comme on a fait déjà Un gros travail de défrichage Avec les manques de ressources Les machins Les trucs Ça peut être éventuellement possible Ouais après le truc Il faut que tu comprennes aussi Gribouille C'est que là Dans l'idée Nous Là par exemple Ce sera le dernier épisode De la saison 1 On continue la chronologie A partir de septembre Et du coup en fait On met tout De façon à ce que ce soit accessible Pour plusieurs personnes Donc Comme vous voyez Actuellement là On est sur Twitch Mais du coup C'est pour avoir l'interaction Si on utilise par exemple Discord C'est aussi pour pouvoir avoir Un endroit où on peut Tout regrouper Potentiellement Pour pouvoir rajouter Des artistes Par exemple Là j'ai vu Petit Kankami Qui balance les expositions Sachant que c'est Un Discord Qui a été le cadeau De ce live De ce soir Où on a dépassé Les 50 followers Et que nous avons Iu nos premiers dons Sur Tipeee Oui en plus Donc Donc on a Voilà Et bien évidemment Comme Thresby C'est très prévoyant Le Discord Était déjà Mise en forme Bien sûr C'était le cadeau Donc là Évidemment On est une petite communauté Mais peut-être Que si à un moment On a aussi Une grosse communauté Un peu active Sur les échanges Et tout ça On peut aussi Se lancer Dans un projet Plus ambitieux De faire un hackathon Mais là pour l'instant On n'est pas trop assez Après peut-être Qu'on ferait Justement Une liaison Avec une association Aussi Parce que c'est un peu Le but aussi De la frise Avec Eware Pas forcément Eware Mais la distribution De la frise Ce serait bien aussi De la faire Auprès d'Asso On en avait un peu parlé Déjà Gratuitement au moins Et que Par exemple La saison 1 Ce serait aussi La grande question Des hors-série C'est est-ce qu'on La fait en papier Du coup Ou en autre Tu vois Quelque chose Qui puisse être accessible Et que tout le monde Puisse L'avoir On a eu des superbes Idées farfelues Pour un vrai Mais l'idée L'idée C'est C'est que là Pour l'instant On va surtout Se reposer Parce que c'est vrai Qu'on fait Chaque semaine Depuis 32 semaines On fait Chronologie des femmes artistes On va souffrir un peu En plus On a un peu Le retour du boulot Qui arrive Voilà Donc Avec Ouais En fait En fait Nous on cherche Toujours Le sconso La sconso Gallica On cherche toujours La sconso Gallica Ina Toutes les institutions françaises Potentiellement Qui pourraient nous donner Accès à des moyens de recherche Ce serait vachement cool En fait Qu'on ait On ait des sconso Pété Pété Twitch Parce que comme ça On ne demande pas Les sconso Je sais pas Le gaming Parce qu'en fait Notre principal truc Ce serait la chronologie Pour l'instant en tout cas Et On verra par la suite Ouais La prise imprimée Ça doit être incroyable Mais alors vu la longueur C'est ça Nous on s'est dit Carrément On va faire un scotch Tu vois Genre On va voir le truc Et j'avoue Qu'un scotch Ça serait vraiment bien Mais par contre C'est quelle taille ça fait Et là le truc C'est que je ne l'ai pas encore Je ne l'ai pas encore mis en place On fait tout à l'arrache Et donc on verra après Mais pour l'instant Oh Attends Là tu viens d'imprimante d'Archie Oui oui Je connais des gens Qui sont à l'imprimante d'Archie Je me doute Je me doute Faisons des tests J'imagine que c'est soit Castor Castor Texas Ranger Qui pourrait avoir un primante d'Archie Mais oui La taille d'imprimante d'Archie Est pas mal On peut On peut Du coup Est-ce qu'on peut juste Par pure curiosité Vérifier que Rose Maynard Barton N'est pas sur le Dans les artistes Qu'on a déjà fait Dans les framas Parce que tu as un peu peur C'est ça Ah je suis méfiante de nous même Depuis Depuis le moment On a fait 4 fois la même Depuis le running gag De à chaque fois On ouvre le truc On recommence la même artiste Pour l'instant non Et non Non ? Personne Il n'y a même pas Ça marche Alors donc Est-ce que ce sera La dernière artiste Pour ce soir du coup Ou On en a 4 ? On arrive à 4 Ça dépend s'il y a un portrait Parce que j'ai vu Que là pour le 21 C'était compliqué Alors C'est pas que ça a jamais été fait Gribouille C'est que en fait Je pense que ça a été fait Mais c'est à dire que nous On On prend vraiment Enfin on essaye vraiment D'élargir Et on sait par exemple Que Dans les sources Qu'on a Parce qu'on a quand même Des sources plus précises Entre guillemets Ou plus scientifiques Si on peut dire Pour aller vérifier Des parcours etc Et notamment Aware Dont on parle souvent Référence De plus en plus De De notices biographiques De femmes artistes Du 20ème et 19ème siècle 19ème et 20ème Il y a plein d'artistes Qu'on n'a pas trouvé Par exemple Donc Nous c'est vraiment Quelque chose C'est un peu Infini Aussi C'est un peu le putain Et voilà Et la frise Alors après Du coup Nous pour l'instant La frise Elle est cumulée Avec le Framapad Qui reprend Qui reprend tous Les noms d'artistes Mais c'est vrai Qu'il n'y a pas Cette interactivité Avec un nom Qui renvoie Une page etc Parce que pour l'instant On l'a fait Vraiment dans le Dans le live En fait On cherche On met dans le On met sur Voilà 13 bis Il fait le truc Sur illustrator Enfin Il faudra un travail Derrière De remise en page Etc Après l'idée C'est que nous Ça nous plaisait bien D'avoir la frise Peut-être imprimée Parce qu'on s'est dit En fait Il n'y a aucun endroit Où il y a Véritablement Une frise entière Avec que des noms De femmes artistes Qui sont placés Sur une frise chronologique Enfin en fait L'idée au départ C'était aussi D'avoir un référent De femmes À travers les siècles Où on n'a pas Des figures masculines Comme Je sais pas Miro Kandinsky Picasso Non Non Rodin Etc Voilà Donc on a On a fait des commandes Exprès En fait Ce qu'il faut comprendre C'est que Moi je suis archi Pour le fait De faire un site internet Là on fait La ranch Aussi exprès Pour plein de trucs Il y a un rapport D'accessibilité Aussi Wikipédia par exemple C'est accessible A tout le monde On fait le travail De recherche Et d'intégration Entre guillemets Dans une frise Parce qu'on On est capable De le faire Et le truc C'est de Juste le mettre Dans une frise Et de noter les noms En finale La plupart des gens Peuvent le faire La question C'est clairement pas De dire Ouais on le fait Uniquement parce qu'on peut le faire C'est aussi pour pouvoir montrer Qu'on peut chercher Trouver Etc Et par exemple Le L'idée Rodin Rodin BN C'est alors C'est alors Il n'y a plus Rodin C'est alors Alors non c'est non Et du coup Hashtag C'est un point d'exclamation Alors Ouais Et en fait Ça a sans doute été fait Le truc c'est que Moi je suis archi pour Qu'on fasse tourner Justement les frises Qui ont été faites Justement aussi Pour pouvoir voir Ce que nous on a fait La manière dont on l'a fait Est-ce qu'on pourrait L'améliorer Etc Mais principalement En vrai On l'a fait un peu Nous bêtement Et pour montrer aussi Qu'on pouvait le faire Après ce qu'il y a aussi Avec Wikipédia Et ce genre de trucs Oui Il faut que tout le monde Comprenne qu'on peut Faire ce genre de trucs Dans les biais En fait Ce qu'on n'a pas redit aussi C'est que On passe des pages Wikipédia Et on ouvre des noms De femmes artistes Mais en fait C'est aussi un petit Un petit jeu Pour nous Dans le sens où On a trouvé aussi Plein de pages ressources Avec 200 noms De femmes artistes Mais l'idée C'était aussi D'être dans un truc Qui prend un peu plus de temps Où on se pose Pour vraiment découvrir Un peu comme une espèce De petite enquête Voilà Ça nous amusait plus De faire ça Plutôt que De mettre une liste entière De cliquer sur tous les noms Et de vous dire Bon ben voilà Il y a tel artiste Il y a tel artiste Alors que ça C'est déjà un travail Qui a été fait Et si on tape Femmes artistes Dans le 20ème siècle On trouve déjà des noms Mais là c'est l'idée De passer plus de temps Là dessus De vraiment Essayer aussi De créer Des réflexes D'associations De noms Avec des images De tableaux Des choses Enfin voilà C'est tout ce truc là Comme un espèce de On apprend à connaître En fait On apprend à connaître Et on essaye De créer des réflexes Par exemple nous-mêmes On a fait ce live Et par exemple On a Je sais pas En se baladant Trouver un livre Sur une des femmes artistes Qu'on avait vu dans le live Alors que deux semaines avant On aurait juste même pas vu le livre Parce qu'on connaissait pas le nom Etc Donc c'est plutôt Un travail un peu lent Comme ça De démocratisation Du travail des femmes artistes Qui voilà C'est un travail Qui vaut ce qui vaut Mais on a eu envie De se lancer là-dedans Et donc Voilà Pour l'idée Alors j'ai vu Que j'avais mis en pause Peut-être que Les followers n'étaient pas arrivés Donc du coup Je mets Lune au lune On repasse devant du coup Et Et Mèche aussi Du coup Qui On remercie beaucoup Et Ensuite D'ailleurs c'est Mèche ou Mèche ? Bah je sais pas T'as dit Mèche Mais Mais y'a deux E Ah Et du coup Elle ramite Et bien entendu Marie-Edith Qui s'est abonnée Pendant qu'on était pas là encore Et qui s'est abonnée aussi A la chaîne Youtube Et ça c'est vachement cool Parce que la chaîne Youtube Est active Mais c'est principalement Les archives Donc du coup En vrai On comprend que c'est pas très intéressant Alors par contre Juste pour info aussi Les archives sur le Youtube En fait En gros Ce qu'il faudrait faire Quand on cherche Le Youtube Non mais par exemple Si on a un nom de femme artiste Ou Qu'on veut trouver On veut voir si On l'a évoqué Dans ce live Le plus simple C'est d'aller En fait De passer par le Framapad Qui donne le lien Genre épisode 23 Et une fois qu'on est sur le lien Qu'on a cliqué sur le lien Youtube En fait La vidéo est séquencée Par nom d'artiste aussi Donc si on veut voir Une seule artiste On clique dans la description Sur le nom de l'artiste Qu'on veut voir Et on a la lecture De sa bio Et le travail qui est montré Donc c'est On a essayé aussi De travailler un peu Une sorte d'interactivité Dans la découverte Mais bon Faut se mettre dedans Faut se continuer Quand même Deux heures Si vous voulez regarder Un épisode Du coup C'est pour ça Qu'on dit Que c'est une archive On se doute Qu'il n'y a pas Grand monde Qui regarde Deux heures De vidéos Sur Youtube Non moi je regarde Des vidéos Deux heures Je regarde Sean from Youtube Donc Sean de Youtube Je regarde Ces vidéos de 4h Dans la normalité La vidéo Sur les gros chinois Géniale Oui oui C'est vrai que la majorité Des gens Ne vont pas passer 2h40 Sur un truc Où on lit Des pages On comprend D'ailleurs Je vous conseille D'aller voir Les vidéos Je vais vous mettre Je t'ai envoyé aussi Peut-être un truc Qu'on peut mettre Dans le Discord C'est le nouvel épisode Du podcast Qui porte le joli nom De Vénus C'est pile et tel La chatte Qui a sorti Un nouveau épisode Et je te l'ai envoyé Je sais plus Le thème Qui avait fait Des podcasts Sur justement La vie En 2 ou 3 parties Sur la vie De Frida Kahlo Je vous mets Le lien aussi On va le mettre Dans le Discord Et Sean Peut-être aussi Dans Mediatek C'est sur Picasso D'ailleurs Picasso c'est pareil L'homme de l'artiste Super titre Voilà Vu qu'on a mis Un petit Trigger warning Picasso Allez écouter Pour vous faire Un avis Et nous d'ailleurs Il faudrait qu'on l'écoute Parce qu'on a un peu Craché sur le tout On a mis un trigger warning Picasso Comme ça Gratuitement aussi Parce qu'on a envie De dire des choses Qui ne nous ont pas du tout Plus dans ce live Et donc on a mis Un petit trigger warning Mais dans l'épisode De la semaine prochaine On parlera aussi D'un autre trigger warning Oui alors du coup on fera peut-être L'avertissement que j'utilise Pour Omori Oui Hum Voilà Non mais il faut passer Par des choses douloureuses Bien entendu Alors je sais pas Ça dépend de qui Moi je précise Et j'en parlerai encore dimanche Pour Omori Je préfère que les gens Ne viennent pas Personnellement C'est compliqué Dans le Quand on Bon on en parlera dimanche Mais il y a des trucs Qui sont très compliqués Dans Omori Et c'est pile et telle Mais il y a toujours ça Mais voilà Du coup Faut qu'on fasse Faut qu'on fasse attention Et on fera On mettra en place Un avertissement Parce que là Il y a de l'avertissement D'Omori Mais du coup Je mettrai l'avertissement Spécial Pour ton autre série On n'en parlera avant Oui de toute façon On fera Comment ça s'appelle Un Oh là là Un filage Avec les onglets Qui sont déjà prêts Bien entendu Voilà Du coup Oui du coup Faut que je lise en fait Rose Ménard Martin De tout à l'heure Parce que Oui On y va pour la dernière artiste De ce soir De cette saison Dernière de cette saison On finit par bien entendu Une page en anglais Qui devient ma spécialité Le live production En anglais Où je ne connais pas Les mots spécialisés Qu'on est obligé De chercher sur internet Alors Rose Ménard Barton Donc Comme On en a déjà parlé Dans les épisodes précédents Sur Les Biographies Des femmes Irlandaises On trouve parfois Après leur nom de famille Des initiales Donc Soit On a déjà trouvé Le RHA Qui est le Royal Iberian Academy Et Elle est là Donc Ensuite Le RWS Qui est la Royal Watercolor Society Voilà Donc Je ne sais pas Ça fait partie des choses Qu'on pourrait explorer Pourquoi est-ce que ça devient Quelque chose à coller A leur nom Est-ce que ça a une signification Particulière Voilà Donc Elle est née Donc en 1856 Est-ce que tu peux enlever Le curseur S'il te plaît Merci Et elle est morte en 1929 Et donc C'était une artiste Anglo-irlandaise Qui pratiquait Donc L'aquarelle Et qui peignait Des paysages Des scènes de rue Des jardins Des portraits d'enfants Et Des illustrations De la De la C'est quoi Tonescape Tu traduirais ça Comment De l'urbanité De l' L'intérieur de la ville Non C'est L'urbanisme La vie Le paysage Les paysages urbains L'urbanité Les paysages urbains De De Alors De Britaine Mais de la Great Britain Parce que quoi Britaine C'est pas Bretagne La Bretagne Anglaise Ça existe Ça Bretagne Oui C'est l'Angleterre Pardon Excuse-moi L'Angleterre Et l'Irlande Je crois Que tu posais Vraiment Une question Rhetorique Non Non J'étais sérieuse Donc Barton Va exposer Avec Donc Dans un grand nombre De sociétés De peinture Différentes Notamment Donc La Water Society Of Islands Qu'on a vu tout à l'heure Donc Qui là Est WCSE Je n'arrive pas C'est pas grave La Royal Academy Donc RA La Royal Ibernian Academy RHA Et La Société Des Femmes Artistes Et La Royal Watercolor Society RW Ace Donc là Par exemple Il y en a plein Des sociétés D'artistes Donc C'est ça Le truc Qu'on ne sait pas Qu'on n'a pas trop En France Je crois Les sociétés D'artistes Mais voilà Et donc Elle va devenir Une membre Entièrement Enfin Une Membre Juste Seulement De la RWS En 1911 Ces peintures Sont dans Les collections Publiques De peinture Irlandaise Et Dans la Dans la Catégorie Peinture Irlandaise A la fois En Irlande Et aussi En Angleterre Dont La National Gallery Of Islands La Dublin Dublin City Gallery La Huge Lane Dublin City Gallery The Huge Lane A Dublin Et Le Hustler Museum A Belfast Est-ce que tu peux M'avancer La page S'il te plaît Alors Dans sa vie Qu'est-ce qu'on nous dit Elle a eu Une éducation Privée Et elle était Donc Libéra In Social In Social Affairs Ça veut dire quoi Elle était Libérale Elle était Libérale Non Elle était Libérale Elle était Libérale Ça veut dire Qu'elle était Genre Elle avait un travail libéral Elle travaillait dans les affaires sociales Elle était Auto-entrepreneuse Dans les affaires sociales Auto-entrepreneuse En 1857 Ok Donc Ses intérêts Inclus Dans ses intérêts Il y avait La course de chevaux Voilà Donc En vrai On peut dire libérale Non Je sais pas Elle était donc Cousin Avec Ses soeurs Ouais super Je comprends pas Ce que ça veut dire Elle était Cousine avec ses soeurs En tout cas Il y avait Eva Henrietta Et Laetitia Marion Hamilton Donc on a déjà Toutes les deux Vues Elle commence à exposer Son Ses peintures D'aquarelle Brodoiche Brossée j'imagine Brossée laver C'est la vie Je sais pas comment on dit Normalement En l'encre On me dit des lavis Mais je sais pas si on Brodoiche c'est la vie tu pense Je sais pas Trad Métrade peut-être Lavage large Ok Attends Je vais faire C'est la vie Ça doit être une technique Je pense Oui ça Sans doute Mais Aquarelle la vie C'est ça Bien joué Ah bah je suis forte Donc c'est la vie Voilà Donc elle a exposé Donc c'est peinture Ce type de peinture là Avec la Watercolor Society of Island En 1872 Donc tu notes 1872 Première démonstration 1872 1872 Rose Rose et sa soeur Emilie Vont faire une visite A Bruxelles En 1875 Où elles vont recevoir Des Une instruction En dessin Ils l'ont remis en drawing Donc en dessin Et en art En peinture De qualité Beaux-arts Donc Sous le L'institution De l'artiste français Henri Gervex Donc ensuite On nous dit Qu'avec Leur amie Leur proche amie Mildred Anne Butler Est-ce que Mildred Anne Butler On l'a déjà ou Ça me dit quelque chose Ce nom Elle commence à étudier Donc avec cette amie La peinture figurative Et le dessin Figure drawings Donc le dessin Aussi de figure On l'a pas ouvert Ah je croyais que tu me disais Non pour le figure drawing Est-ce que tu peux Est-ce que tu peux regarder Si drawing figure C'est du dessin figuratif Aussi Parce que j'ai dit Figure painting J'ai dit Peinture figurative Mais je sais pas Si c'est ça Non ça c'est la peinture De célébrité N'importe quoi Primary subject From the human figure Donc c'est Oui c'est ça Oui c'est peinture figurative Et du coup Drawing figure Ça doit être pareil Ça doit être le dessin figuratif Ok ok Anatomique Ah twitch Le dessin anatomique En 1879 Elle va rejoindre Le comité local De la Irish Fine Art Society Elle va donc Suivre des cours Et s'entraîner Donc au studio De l'artiste Paul Jacob Naphtel A Londres Et donc Rose Comme son amie Donc Mildred Anne Butler Ont étudié Donc avec Naphtel Voilà Donc c'est bien C'est un peu redondant La manière dont c'est écrit Mais bon En 1882 Elle va exposer Ses peintures Ah non Sa photo Picture Sa photo Dead game A la Royal Ibernan Academy C'est bizarre Picture C'est une peinture en fait Picture ça veut dire peinture aussi Oui oui ça peut être ça C'est image quoi Tu peux dire image Mais c'est pas sûr Sa peinture Donc Dead game A la Royal Ibernan Academy En 1884 Elle expose Mais vous avez écrit deux fois la même chose Ah non Elle expose aussi en 1884 A la Royal Academy Voilà Et ensuite elle va montrer A la Japanese Gallery A la Dudley Gallery Et à la Grovenor Gallery A Londres Exposé là En 93 Elle devient membre associée De la société Society of Painters in Watercolors Dont elle va devenir membre à part entière En 1911 Comme nous avons vu dans l'introduction Donc on nous dit que Ses aquarelles Et ses peintures Et ses townscapes Ses paysages de urbain Ont été Sont devenus très connus À Dublin Mais aussi à Londres Et Ce qui a aidé à cette reconnaissance C'était ses illustrations De livres Ah oui Ses illustrations des deux villes Dans des livres Qui incluaient Le pittoresque Dublin Et All The New De Francis Framer Et son propre livre Familia London Ensuite on a une liste d'oeuvres Et est-ce que tu peux descendre après work Pour voir s'il y a autre chose Non référence city Non référence city Voilà donc je pense qu'on va à un parcours Assez classique je pense Sauf qu'elle a pas trop a priori voyagé Elle s'est plutôt formée entre Londres et Dublin Et du coup on va pouvoir Re-regarder sa date de première monstration Et regarder son travail 1800 Non Je t'ai dit tout à l'heure en plus Oui je l'ai entendu 1872 Du coup j'étais en train de faire de mon côté De pouvoir vous mettre dans le discord Justement le livre Du mémoire De Marianne Je l'ai vu il y a 3 secondes J'ai déjà oublié Marianne Caroline Hamilton Comme ça si jamais vous avez envie De le trouver ou pas Il sera dans le discord du côté de la bibliothèque 1872 c'est ça ? Oui Et on a rien On a pas la date 1872 C'est incroyable cette histoire C'est magnifique Magnifique c'est je sais pas Il y a eu un déplacement Ah il y a urgence Il y a urgence Oula 1880 qui s'est débarré Qui n'a pas voulu Hop 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 Le frat de panne est à jour Moi je vais aller Essayer de me connecter Depuis mon téléphone Au live Pour me mettre Sur le Sur le discord C'est 1872 Oui Et galérer Avec cette version Merci Withbot Toujours Toujours parmi nous Quel robot Incroyable Un piquet Tout ça Tout ça Ouais c'est pas du tout Moi qui lui ai dit Envoie ça toutes les heures Ça fait 2 heures du coup On est déjà Il y a 2 heures Waouh Ah oui C'est l'heure de fin Pourquoi je n'ai pas le chat Que se passe-t-il Ah non faut que je me connecte Peut-être Il est quelle heure J'aurais tenté En fait il faut que tu fasses Uptime Pour pouvoir savoir Combien de temps ça fait Donc pour fin l'exclamation Uptime Il va te dire Ouais ça fait tant de temps Qu'on est en live Il est telle heure Peut-être qu'en fait Il faut qu'ils aillent se coucher Parce qu'ils sont fatigués Quand même Ils ont un peu l'air Fatigués ces gens Hop je vais chercher le nom Pour pas faire des fautes Mais monsieur Vous me faites n'importe quoi En fait genre Je mets version pour ordinateur Et le gars me force A rester en version mobile C'est vraiment Oui mais ça c'est les C'est vraiment du forcing C'est les sites Ils se mettent à jour Enfin ils se mettent à jour Bah oui mais si je lui dis Version pour ordinateur Il n'a pas à me mettre Sur la version mobile Voilà 1872 Rosemary Benet Burton Et voilà Cimer quand même Petit cancanou Qui salue Tu peux dire Tu peux dire des trucs A Wisebot d'ailleurs Tu peux dire Bonjour Wisebot Je crois qu'il répond Parce que J'ai cru comprendre Qu'il répondait Ah bah voilà Petit cancanou Qui allait tester l'uptime Salut Tu peux lui dire Merci aussi Je crois qu'il faut D'abord l'écrire Et après Donc ça fait deux heures Ça fait longtemps Qu'on n'avait pas fait Autant de temps Je crois On avait fait Je crois Ouais en général Quoi qu'on fait deux heures et demie C'est vrai que A chaque fois que je dis Des bêtises Non ouais c'est ça Je crois Alors j'accepte Les règles du chat Bien sûr Quoi t'acceptes Les règles du chat As-tu lu les règles du chat Je vais vous dire Coucou Hop Voilà Tu as dit coucou Parce que c'est ça la question Bah sur le chat Sur le chat De nous même Je me suis auto dit bonjour A travers Ah oui oui C'est pas le discord Non Tu peux appeler la commande discord Du coup Faut pouvoir avoir accès J'arrive J'arrive Tout ça pour ça Alors je sais pas Si je dois faire tourner Le style Stanford Ou AB Books Oui je vais faire tourner Comme ça au moins Vous êtes pas obligé D'acheter Et faire de la pub Pour AB Comme ça au moins C'est un truc de recherche Alors du coup On a fait 1872 Je pense qu'on a fait Un peu le tour De tout De tout De tout De tout De tout De tout Quoi Quoi Petit cancanon Quikou Ça date Quikou Ça date J'ai vu aussi Certaines Certaines Utilisations D'avatar Pour De la part De Petit cancanon Qui date aussi Tout à l'heure Petit cancanon Utilise Tom De MySpace Je balance Tom de MySpace Alors attends Je crois que j'ai supprimé Je crois enlever De notre De notre Onglet Parce que sinon On va se retrouver A devoir refaire Les 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 32 épisodes Dans la saison 2 Mais j'enlève N'importe quoi Mais qu'est-ce qui se passe Ah non c'est bon J'enlève N'importe quoi Je confie Emile Dred C'est celle Qui vient de couvrir Donc j'ajoute Donc chronologie Vérifiée L'onglet Et préparée Ok Alors Euh Pour Reconclure Euh Mais qu'est-ce que je fais Mais qu'est-ce que je fais Oh là là Oui il faut qu'on aille chercher Les heures On n'avait pas un Ouais mais juste Parce qu'on parle Tom de MySpace Mais il n'y avait pas un On n'avait pas aussi Un ami bot Sur Facebook Quand on se connectait Non je crois pas C'était pas C'était pas Facebook Je crois que c'était un autre Mais Tom C'était trop ton ami fidèle Franchement Franchement ce petit sourire De côté là Ce petit trois quarts Retourné Qui nous faisait Incroyable C'est cringe En plus on a tous en tête La photo du gars Quand on dit Tom De MySpace On a vraiment La photo de profil du gars C'est là où on voit L'âge aussi des gens Parce que MySpace Là c'est fini maintenant Maintenant c'est TikTok Les gens Elles existent plus Les pages MySpace Moi je crois J'ai perdu la même Elles existent Ah ouais Mais MySpace C'est une tête Moi j'aimais trop MySpace Je le mettais Trop à mon image Il y avait de la musique Qui reflète à mes émotions Au jour le jour Et tout ça Les jours de pluie J'étais vraiment Genre à fond MySpace était cool Moi j'ai trouvé Plein plein de sons Grâce à MySpace C'était vachement Il y avait des super bons trucs J'avais mis Beaucoup de fois Beaucoup de soirées Beaucoup de soirées J'avais mis Beaucoup de fois Eufy Sur mon MySpace Ouais par exemple Eufy a beaucoup marché Grâce à MySpace TikTok sera le MySpace Du futur Non mais ça marche pas du tout Pareil Les gens sont fous Sur TikTok Alors justement Le but C'est des Sur MySpace On était pas trop fous Le but du futur Ce sera d'essayer De voir ce que Vaut MySpace Ce que vaut TikTok En montage Pour moi Mais vous imaginez Là genre Dans 20 ans Ce qui va exister En termes de réseaux sociaux On sera pas prêt Je pense Ah mais ça va être trop bien Justement Curation d'humeur Mais oui Et alors Je vais vous donner Un petit secret Vraiment Ce que j'arrivais à faire Comme truc aussi Je pense que beaucoup Arrivait à le faire Bien sûr Ce n'était pas que ma technique A l'époque Sur MSN Profilage de Comment on appelait De statut Profilage de statut Sur MSN J'arrivais à faire J'arrivais à faire en sorte Que certaines personnes Viennent me parler En mettant Un espèce De pseudo Un peu Pas aguicheur Mais cryptique Et les gens Ils venaient me voir Les gens Que j'avais ciblés Venaient me parler Grâce à ce pseudo cryptique Ou ces paroles de chanson Bien sûr Il fallait évidemment Connaître bien Les personnes A qui tu voulais parler Elle n'est pas De la génération Déjà MySpace Je t'avais dit MySpace C'était avant En fait MySpace C'était le truc Qu'on utilisait Juste avant De faire un compte Sur Facebook En gros Moi c'était ça En tout cas Du genre 2006-2007 J'étais sur MySpace 2006-2003 C'était le début Du web 2.0 Pour plein plein de gens Ouais c'est ça On était Voilà On était là Alors du coup On peut regarder Rose Marie Oui pardon Bien sûr Rose Ménard Burton Attends Est-ce la bonne personne Bah oui Rose Ménard Burton Bien sûr J'ai écrit le bon truc C'est où 1800 Rose Marie Mais c'est pas Ménard Mais c'est Marie Qu'est-ce qu'il passe Qu'est-ce qu'il passe Rose Ménard Bah pourtant il y a écrit Rose Martin Attends J'ai mal collé J'ai mal copié Qu'est-ce qu'il se passe Ah non c'est moi Qui ai mal copié Collé dans la prise Excusez-moi Je corrige Oh là 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 J'ai full MSN Mais pas MySpace Merci petit campanon De nous en rappeler Les bons whiz Que tu connais Et juste moi Je suis tellement Je suis tellement folle Qu'un jour J'ai regardé une vidéo Sur Youtube Pour Alors On évite le folle Hein On évite le folle Ah pardon Non mais J'ai regardé une vidéo Sur Youtube Pour me remémorer Les sonneries Des messages Les vraies vagues Les vraies vagues C'est là où on voit Les vraies vagues Deviantart J'ai pas arrêté Ça me faisait peur J'ai full Esquive Moi j'ai jamais eu Et Deviantart Pareil Mais Deviantart Déjà le nom est bizarre Ça s'appelle Deviantart Déjà moi J'allais pas dessus J'étais trop J'étais trop J'étais trop rude Pour aller sur un truc Qui s'appelait Deviantart Et pourtant Il y avait pas mal Il y avait pas mal d'artistes Qui étaient pas Oui il y avait juste des gens Qui postaient leurs travaux Mais moi j'avais peur C'est vrai que le titre Est pas super glamour Moi pour moi Deviantart Non mais pour moi Deviantart Je le couple dans ma tête Avec un truc qui a rien à voir C'était les endroits Où on pouvait Quand j'étais au collège Où les gens disaient Ouais j'ai vu des vidéos Trop hardcore Sur le site de je sais pas quoi Ils allaient Ils voyaient des trucs Trop hardcore Oui je voulais Et du coup pour moi J'ai associé ça Avec Deviantart Donc je voulais pas y aller Mais voilà Ouais tu t'as associé ça Avec un truc totalement différent Oui oui bien sûr Mais dans mon esprit De fille de 12 ans C'est vrai que c'était très bizarre Comme site aussi Où montrer des cadavres Et tout Non mais plaisir Faut croire Je sais On sait On sait que On sait Pardon J'arrête Oui t'es fatigué Je sens Ça se fait Ça se voit Du coup je regarde les œuvres Donc ça c'est son travail Alors Moi j'aime bien Les trucs dans les rues J'avoue Bah elle a fait Des inner view Des villes En même temps Des townscapes Bah ouais Mais moi je savais pas Qu'on disait de townscapes Moi j'aurais dit Urban landscape Comme une nulle Mais en fait L'Ande Tu parles urbains Ouais en fait C'est le paysage urbain Tu l'aurais traduit Un peu comme ça Il y a un terme Mais c'est du coup Ce monsieur Avec C'est pas le petit papa de Noël Mais non c'est le mec Qu'on trouvait pas son identité Dans Dans Obradin Ah c'était Obradin Oui C'est le mec Le mec au chapeau Le deuxième second Le deuxième second Les trucs C'est le lore De l'histoire De Twitch De petits concanous Ouais Et d'ailleurs C'est aussi le marrant De Fort Voyard Allez voir notre supermodo Professionnel maintenant Officialisé par Par Nibbler Bien entendu Et moi Nous la déclarons Pro Dans son game Euh Ça a l'air d'être l'armée Il y a un bout de l'armée Oui Puis il y a de la fumée surtout C'est peut-être une Qu'est-ce qu'il y a écrit en dessous là ? J'arrive pas à lire Marching Band On Crude Ah non c'est le C'est le La musique La Marching Band Ah mais pourquoi il y a de la fumée ? Mais parce que Il y a de la fumée Dans tous les trucs De cette époque là Regarde Tu vois il y a de la fumée aussi Ouais non mais ça c'est parce que C'est la tamise Oui non mais en vrai En vrai il y a beaucoup D'oeuvres qui sont Sfumato Tu vois Sfumato Alors je vous rappelle Sfumato Ça n'a rien à voir Sfumato c'est une technique C'est une technique picturale Qui donne au sujet Des contours imprécis Au moyen de glacis Et d'une texture lisse Et transformante Le mec se la pète de ouf quoi Ça n'a rien à voir Mais je me rappelle plus de ça Sfumato c'est pas du tout En plus à l'époque C'est même pas du sfumato C'est comment ça fait Je me rappelle même plus Du fumato C'est un truc De robe du nord Je me rappelle plus Comment ça s'appelle Les effets de fumée Très bon Exact C'est l'époque C'est l'époque Exactement de ce style là En fait Je me rappelle plus du tout Comment ça s'appelle C'est l'avant L'avant l'enfer De comment ça s'appelle Du futurisme Avec les effets de fumée Mais c'est Les impressionnistes Qui ont fait ça en fait Je suis en train d'y penser Mais c'est beau son travail Moi j'aime bien Alors là il y a marqué La pub de Elite Painting La peinture des élèves Ça c'est une aquarelle Ça prend Mais c'est normal Elle était aquarelliste Oui non mais Ça c'est une aquarelle Le reste c'était pas une aquarelle Il y avait plein de trucs Ça c'est une aquarelle aussi Mais là par exemple Ça c'est pas une aquarelle Ça peut hein Ah si Non mais il y avait d'autres trucs Ça c'est pas une aquarelle Bah ça peut Elle fait que de l'aquarelle Donc c'est une aquarelle Vas-y Ok d'accord Je suis désolée C'est vrai que c'est là après Oui c'est l'aquarelle J'ai rien dit J'ai rien dit Donc ça c'est tonneau aussi C'est incroyable Le nombre de détails Non mais c'est fou Alors ouais je vous conseille Même les chevaux Ils sont archi précis Ah mais c'est Women Pintures Tumblr Il y a un Tumblr De Women Pintures Pinturas Tumblr On l'a déjà ouvert je crois Pourquoi t'enlèves ? Attends 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 Je regarde juste vite fait Ce que c'est Et bien voilà Hop on prend ça Mediathèque direct Dans Discord Faut le remplir maintenant La Mediathèque Hop Je dézoome Parce que c'est un peu grand Qualité hein Je dis ok Rose Mina Barton Ouais Bon Bon Ok 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 Bah c'est hyper Tiens il y a encore ton Bonjour vous voulez mettre Les bébés de l'eau Les pupitres Ça s'appelle comme ça C'est sérieux Il y a écrit Le bébé de l'eau De Rose Mina Barton Au dessus de votre lit Ça fait pas du tout flipper Ils sont bizarres Waouh Art Là il y a aussi Regarde Vous voulez mettre Un faux bouquet de fleurs Au dessus d'une table De bureau T'imagines Le tu fait un entretien T'as ton chef là Le futur chef Sur ce truc Avec blanc Tout blanc C'est en plus une nature morte C'est surtout ça Ça veut tout dire Avec un vieil ordi Un vieil ordi Qui n'est même pas branché Parce qu'il y a pas de fil Et il y a pas de souris Et il est comme ça Avec une seule lampe Et il y a rien sur son bureau Et il dit bonjour Et derrière il y a le Juste un truc de fleurs Ils sont fous Ils pourraient au moins mettre des gens Pourquoi ils sont fous ? Ah il y a le même canapé Rête avec les fous et folles Il y a le même canapé que tout à l'heure Waouh C'est encore pire que L'aventure de tout à l'heure Aïe 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 Tu vois ? Je sais pas qui c'est Incroyable MV Ah Si vous regardez pas Monsieur Xavier Dang Je vous conseille Pak 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 Je mets aussi dans le Dans le discord en passant Le tome Blur Dans Mediatek Pour Pintura Est-ce que tu pourrais mettre Le site où il y a écrit L'eau numéro 15 Pour voir combien ça coûte Une aquarelle De cette personne Il y a les dimensions Ah 3200 euros C'est pas si cher C'est 51 par 36 Ouais mais 51 par 36 En plus c'est une oeuvre de 1900 Oui c'est vrai que ça doit être bien gardé quand même Une aquarelle Tu vois genre Est-ce que c'est avec le cadre les 3002 ? Ben je pense Mais oui le chat on a bientôt fini t'inquiète pas Tu vois même les trucs où t'achètes tes trucs T'as droit à un champagne à côté Ben ouais Non franchement 3200 euros Petit détail de la signature Petit détail de la signature Ça faisait longtemps Voilà du coup Vu que c'est la fin de saison Il faut bloquer un peu dessus Bon après je suis pas sûre Que ça fasse pas Un peu vieille dame D'avoir une aquarelle Avec des chevaux Mais c'est quoi le rapport Ohlala Numéro 1 Voilà Donc tu vois en plus T'achètes un numéro 1 Donc 3200 c'est vrai que c'est pas cher T'as même là où ça a été acheté Le tabou Waouh Y'a tout l'arrière et tout Ça c'est bien Y'a des trucs Bon bonjour le chat Oui c'est bientôt l'heure On a bientôt fini T'inquiète pas On va arrêter de parler à nous même Tu veux miauler ? Et à vous je précise Du coup On va faire un petit tour de la chronologie Parce que là Ça va faire un moment Qu'on va pas la regarder Et on va faire Un récapitulatif En plus Ohlala Désolée pour la SMR chat Mais elle veut parler aussi Sur la fin Elle veut être là Pour la fin de la saison Je vous montre Ça c'est toutes les personnes Qu'on a déjà trouvées Qu'on a pas mises Dans la frisse chronologique Donc y'a les écrivaines Les architectes Les actrices Les musiciennes Les sportives Design Chercheuses Les manques de ressources Qui sont sur justement Ce qu'on a besoin Si jamais vous trouvez Vous avez accès au Discord Je pense que Petit Konkanou Sera là pour pouvoir Nous aider Ça c'est les groupes On avait oublié au début Qu'on n'a jamais retrouvé Yaya Tizikus Donc l'Antiquité Donc l'Antiquité 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 Attends Oui Oui Et ensuite le Gap Le XVIIe siècle Jusqu'à Le XVIIe siècle Le XVIIe siècle Le XVIIe siècle Voilà À 2700 à 1800 Il y en a très peu Mais il y en a Ça c'est plutôt des peintres De rois Ouais Je crois que Françoise Basseport C'était celle qui faisait Les fleurs Qui peignait Les fleurs du jardin De Versailles Là j'ai zoomé J'aurais pas dû Voilà Là donc du coup XIXe et XXe siècle C'est la folie On a bien sûr Il y a beaucoup de traces Chaque année A son artiste Presque Voilà Et donc L'idée Ce sera bien entendu De pouvoir À la fin De cette aventure Pouvoir nous citer Bien sûr Un nom d'oeuvre De chacune Des artistes Pratiques Et au moins Le premier truc Ce sera De savoir D'où elles viennent Et quelle est leur pratique Mais oui Et du coup L'idée de Gribouille Tout à l'heure C'était justement De faire un truc interactif Et tout C'est vrai que c'est pas bête En vrai De trouver comme ça Et de pouvoir regarder Un peu les oeuvres Sauf que ça Ça demande énormément De temps aussi De développement Le HTML Le PHP Le CSS Je connais Si vous voulez Que 13bis arrête De dormir Pendant 3 semaines Faites lui faire Du HTML Et du PHP J'aime bien Mais le problème C'est que J'essaye de régler Des trucs Que beaucoup de monde Trouverait une minime Et Minime Minime Et du coup Et du coup En fait Ça joue beaucoup Pour moi Et Je pense que Je n'arriverais pas Exactement Un truc Que tout le monde Accepterait Surtout pas La WW Qui est Le W3 De Donc L'acceptation En fait Du code Par L'ensemble De l'internet Et encore J'ai réussi Une fois Je pourrais Ressayer Mais est-ce que Je me demande un truc Tu me dis Si c'est Si c'est possible Ou pas Par exemple Imagine Tu ferais Un site internet Avec cette frise Dézoomer Dans laquelle Tu pourrais Zoomer Et faire Exactement Ce que tu fais A galérer Sur le truc Et de pouvoir Cliquer sur Les noms d'artistes Par exemple Genre En fait Tu reprendrais Exactement Ce que tu fais Sur l'illustrator C'est à dire Zoomer Passer Passer Se lever Et que Juste Tu aurais Une interaction Sur les noms En fait Enfin Ce qui veut dire Que chaque nom Doit avoir une interaction Donc je dis pas Que c'est pas long Mais je dis Qu'en vrai Au niveau visuel Ça pourrait rester La frise Tu vois Oui bah en fait Le truc Ça pourrait être intéressant Après Ça ce sera Quand on aura Un u-tip A 4000 euros Non mais pas forcément Mais c'est En fait le truc C'est qu'il faut Alors oui Le u-tip Il est Je précise Parce qu'on a On a eu On a eu de la thune Aujourd'hui Je précise Du coup Pour le u-tip Je vais vous montrer Du coup L'accueil Du u-tip Comme ça Ça va être Explicite Alors ça s'affiche Oui Donc ça c'est le u-tip De 13 bis Il y a 100 boules Qui est arrivé aujourd'hui Donc c'est cool Il y a 14% De l'objectif Mais quel est l'objectif Et c'est là C'est là le truc L'objectif C'est surtout Pour Bah non c'est pas ça En fait C'est pas de ce côté là Profil C'est ça Profil Voilà L'objectif c'est Chronologie des femmes artistes C'est uniquement Chronologie des femmes artistes Et du coup J'ai précisé Du coup Grâce à notre Super tipeur De tout à l'heure Mais aussi J'ai précisé Pourquoi Et qu'est-ce Que l'on fait Déjà j'ai mis aussi Tout à l'heure En exclusivité Le discord Bien entendu Tout était prévu Et du coup Voilà J'ai précisé Que dans Chronologie des femmes artistes Les dons sont là Pour continuer A faire Une prise Chronologique Des femmes artistes Ca nécessite Du coup Du temps passé Donc C'est spécifiquement Nibbleur ici présente Qui aura J'espère La chance De pouvoir toucher Ces 100 balles Et le matériel Utilisé Donc présentement Mon ordinateur Qui est en train de die Et le chip stream Par exemple Est en dehors de ça Parce que Je considère pour l'instant Que le chip stream N'est pas valable Comparé A A A Chronologie Voilà Mais il y a aussi Bien entendu Le fait que Potentiellement Il faudrait qu'on l'édite Etc Donc si on l'édite Ca serait aussi Peut-être une thune Je sais pas exactement Donc on verra Ca par la suite Et c'est pour ça Qu'il y a justement Le Le fabuleux discord Vous allez pouvoir Avoir des annonces Quand on sera En vacances Pour pouvoir justement Nous retrouver Quand on sera En live Il y aura Le hors série Donc qui est déjà Prévu le 17 La semaine prochaine Voilà Vous pouvez trouver Du coup Les replays Il y a plein de trucs Maintenant Grâce à Petit Cancanou Qui nous envoie Des 15 millions De trucs De dedans Voilà Bon les clips Vous savez pas Pour tout de suite La mise à jour De frein à pad La discussion Voilà Dans le chipstream Pour l'instant Il n'y a rien Mais bon Si il y a le Si bien sûr Dans le chipstream Il y a déjà Les replays Il y a les replays De playlist Voilà Dans la bibliothèque Il commence à y avoir Des trucs Voilà Donc en fait L'idée C'est que Je vais faire Sans doute Et ça sera dans le salon Sans doute L'endroit Où on peut se regrouper Entre guillemets Pour pouvoir Proposer des choses Qui sont de l'ordre De 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 Comment on pourrait s'arranger Pour pouvoir De discussion Entre guillemets Et du coup Il y a une Il y a un appel Utip C'est Un point d'exclamation Don Et du coup De pouvoir aussi Continuer à se tenir au courant Le chronologie des femmes artistes Est toujours actif Même si on est en pause nous Donc on va essayer De récupérer au maximum Ce qu'on peut faire Et retrouver Tous nos petits trucs Nos petits papiers Nos petites notes Au même endroit Et est-ce que Pour la semaine prochaine Il y aura un emote ? Alors C'est la grande question Alors du coup Les emotes Moi je vous dis Ce que j'avais prévu J'avais prévu De faire des onomatopées Mais bon Je sais que maintenant Ça a pris un autre sens Le tresbis Etc J'avais prévu des onomatopées Parce que j'ai vu Qu'il y avait pas mal de gens Qui jouaient sur Les images Pour pouvoir Faire comprendre Une émotion Mais les personnes A utiliser encore Enfin Il y a très peu de personnes Qui utilisent des onomatopées Et du coup Moi j'aime beaucoup Les onomatopées Donc on verra Si on fait Une onomatopée au début Mais en fait Ce serait bien D'avoir une emote Qui vous motive Dès le début Déjà A follow la chaîne Mais surtout aussi A ce que vous Puissiez avoir Un truc Qui est un peu valable Dès le début Donc voilà On verra De toute façon Je sais que Discord nous permet D'avoir déjà pas mal D'emotes Avant même Que Twitch Le fasse Donc on verra On verra On verra Pour ça Autre chose Du coup Il y aura toujours Le Twitter Qui est toujours actif Alors peut-être Qu'il serait un peu En mode dormant Pendant un moment Oui Je suis muté Fatigué Et du coup Il sera dormant Mais pour chronologie Des femmes artistes N'hésitez pas A aller retrouver Du coup La chaîne YouTube Parce que c'est surtout Ça qui va être important Pour les vacances La chaîne YouTube Est en continuité Jusqu'au Mi-septembre Jusqu'à mi-septembre Je crois Oulala Fais attention Parce que là Je sais que t'as des griffes Le chat Et j'ai pas envie De mourir Merci Donc il y a tout Déjà sur la chaîne YouTube Mais vous allez avoir On a 12 abonnés Et on a 50 vues Sur chronologie Des femmes artistes Épisode 2 C'est magnifique Et en fait Le truc C'est que Vous allez avoir La suite Il y a survivaliste Qui va arriver Je vous avais déjà Tout montré Mais je vais aussi Mettre dans le Dans le discord Justement Les plannings de sortie Et j'en parlerai Sans doute dimanche aussi Le truc c'est Les sorties Vont être Continuelles Jusqu'en septembre Mais la chaîne Ne va pas s'arrêter Sur Twitch On va avoir Les hors-sujets Les hors-sujets Les hors-séries Il va y avoir Les hors-séries Il va y avoir Le chipstream Alors je pense Que je vais continuer Mais il y aura Des moments Où je serai pas là Et je vous dirai Et il y aura aussi Peut-être d'autres trucs Parce qu'on va sans doute S'amuser à faire D'autres trucs Vu qu'on sera Aussi potentiellement En vacances Donc on verra On verra Comment ça se débrouillera Mais du coup En fait on lâche du lest Pour pouvoir Réattaquer En septembre Avec toutes les forces possibles Voilà Il y a d'autres choses Que j'ai oublié de dire Oui il y a Omori dimanche Petit Cancanou Mardi Qui continue je suppose Qui continue du coup Alors Last of Us Oui C'est la semaine A Non semaine B Je sais plus comment Vous faites Semaine A Semaine A Last of Us Et semaine B On casse le stream Mystère Et semaine B On casse le stream De Petit Cancanou Et du coup Le truc C'est Le truc C'est que c'est ça Je sais pas Ce que je peux dire de plus Merci d'être Venu Ça fait Maintenant On est à plus de 50 Donc on est à 52 53 J'imagine 55 peut-être Je sais pas 70 90 millions 53 53 Excusez-moi Je suis allé trop Ah il y a un stick Non c'est un cousin Et du coup On est à 53 Personnes qui suivent la chaîne C'est très cool En un an Moins d'un an Merci beaucoup Du coup c'est cool Et bien entendu On remerciera aussi Notre cher Deuxième modo De temps en temps Là Histoire crépue Qui nous envoie du monde Aussi En vrai Ni vu ni connu Il nous envoie du monde Plus qu'il n'est là Et ça c'est bien Aussi Je vous envoie du coup Sur Versa chaîne Parce qu'il y a encore Le replay De Françoise Vergès De la semaine dernière De la semaine dernière Et il y a la chaîne YouTube Aussi Qui est en lien Je vous invite à aller regarder Il y a le replay Qui est sorti cette semaine Voilà Un énorme bravo à vous Pour ce live du jeudi Merci On est en décalé Oui oui Parce qu'on est en décalé Parce que là Je sais pas pourquoi Mais je crois que c'est Discord Et tous les trucs Que j'ai ouverts On a perdu énormément De sauts d'image Et de Images manquantes Retard de rendu L'encodage Kifffoir Je pense qu'il y a eu Un problème avec OBS La manière dont c'est ouvert Mais Je pense que ça va se régler Bah en tout cas Merci Merci pour Pour tout Et je vous prépare Donc pour la semaine prochaine Un épisode hors série Pour Voilà Pour venir un peu Enquêter Sur un sujet Qui a été Qui m'a été inspiré Par toutes ces heures De De live Et voilà On verra Comment Comment on peut Partager Encore plus De De temps Ensemble Ouais Bah du coup Ce sera par Par le Discord Et on sera De toute façon Nous Comme tu dis Le 17 juin Du coup Avec ton hors série Voilà Et voilà Et voilà Et donc du coup On va pouvoir Vous laisser Sur cette 32ème épisode C'est un peu triste Bah on recommence plus tard C'est pas comme si On arrêtait totalement Voilà Mais du coup On vous fait des bisous Merci beaucoup A plus A la prochaine J'espère que vous avez bien kiffé Je me ferais belle Pour le live De jeudi prochain Pourquoi ? Je mettrais du rouge à lèvres Qui n'était pas belle là ? Si mais là Je fais un peu de chill quoi Je me mettrais en mode Bonjour Alors j'avais prévu De faire Un grand écran aussi Parce qu'en fait Le hors série Va être sans doute Très Enfin tu vas montrer des trucs Mais il y aura aussi Beaucoup de toi Qui parles Donc du coup Peut-être qu'on aura Un grand écran aussi Spécial pour la caméra Ok Parce que j'avais prévu De le faire aujourd'hui Parce que c'était la fête Mais Mais j'ai pas eu le temps J'étais totalement décalé Voilà Donc des bisous Des bisous Merci petit cancanou encore Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501